Je m'en ai changé de chandail. Je ne veux pas avoir l'air de... Hey! On est une journée complètement différente. J'ai juste porté le même chandail. Le podcast est incroyable. Le podcast était... Aujourd'hui, je sais, mais ce serait cool qu'on ait un... Écrit en gros, tu pourrais-tu... Je sais que je te paye juste en pointe de pizza salvatore. Hey! What's good? Aujourd'hui, on a reçu Alex Mentink. C'était fucking bon. Honnêtement, j'ai rarement... Pas rarement, c'est pas vrai. Si je dis ça, c'est comme si je minimisais toutes les autres rencontres que j'ai eues avant. Mais j'ai eu tellement de fun avec Alex Mentink. C'est le genre de dude que je sais. On ne se verra pas souvent et probablement, on va avoir oublié le nom de l'un l'autre. Christ, c'est tough. On a les deux le même problème. On oublie les noms longtemps. En tout cas, ça m'a tellement fait du bien. C'est pas le nouvel an. C'est un autre podcast. C'est très différent. On a parlé du fait qu'on avait de la misère à se souvenir des noms. Ça, ça a été un des moments les plus touchants dans ma carrière de podcast. Parce que c'est la première fois que j'en parle ouvertement que j'ai de la misère avec vos crises de noms. J'ai de la misère, man. J'oublie les noms et ce n'est pas parce que je n'aime pas le monde. On en a parlé et c'était vraiment bon. Mais ça, c'est juste un segment. Et j'aimerais vous dire aussi que c'est un segment qu'on a recréé parce qu'on a eu un petit problème technique. Il y a une carte qui a lâché et on a perdu 50 minutes. Alex n'a rien dit. Il était comme « Ah, on a du fun. » On repart. On a juste recommencé mais ce n'était pas pareil. Sauf que c'était encore mieux. Dans le Patreon. Allez dans le Patreon, guys. J'oublie. C'est vrai, je n'en ai pas parlé dans le Patreon. Je devrais-tu recommencer toutes les crises d'intro? Patreon, guys. Patreon, c'est une des choses qui nous stimule le plus. OK? On a besoin de vous, guys. Dans le Patreon. On a besoin de vous pour payer toute l'astille de mousse et payer le champagne pour les jours de l... Mon podcast. J'en ai bu genre... Sans exagération, je pense que j'en ai bu genre 9. 9-10. Je me suis levé et j'avais juste envie de pisser. À part, on avait envie de pisser. C'est pas de l'eau, mais c'est pas mal comme de l'eau. Ben, c'est pas de l'eau. Moi, l'affaire de la bière, c'est que ça... Les bières, les gens aient de moins, c'est moins pire, mais je suis rendu vieux, ça me ballonne. Ah, OK, ouais. Tu sais, je suis comme... C'est pas ça me ballonne, genre... Non, mais tu fais le plein. Je fais le pot autant belle que si, à mettons... Je prends du vodka soda ou genre... Ben, c'est plus lourd, c'est sûr. Je pense que c'est plus de... Ben... Je suis rendu moins gros buveur d'alcool, mais jeune, reste de 24 à 2 dans une soirée. T'as peu quand tu dis jeune dans quel âge? T'as quel âge, toi? Je vais avoir 32, là. OK. Quel âge, toi? Correct, correct. 35. T'as 35? OK. Ça va l'air, hein? Ça va l'air un beau petit jeune de 26, hein? Ouais, encore aussi. Non, non, non. Mais à chaque fois... Tu sais, toi, t'as aucune idée, mais à chaque fois que je vois ta face, il y a un de mes amis, il a environ ton âge, mais là, il a déménagé en Gaspésie puis il y a une compagnie, ça s'appelle Chef d'ensemble, genre c'est du café puis tout. J'ai la même gueule, là. J'ai la même expression faciale. En plus, c'est weird parce que je me suis fait te parler d'un dude en Gaspésie qui me ressemblait fois mille, genre. C'est peut-être le même, là. Là, son nom? Mathieu Mauss. OK, Mathieu Mauss. Ouais. Shout-out Mathieu Mauss, ça a l'air qu'on se ressemble. T'as un beau bonhomme, là. Ouais, il est solide, là. Thanks. Cheers. Hé, merci d'avoir accepté l'invitation, man. Je suis content. Je suis content. Là, comme je te disais, on parlait de tout ça juste avant. T'as-tu plein de questions préparées? Je suis comme, jamais. Tu riais, OK. Là, je me suis dit, mais c'est pas grave, man. J'aime ça. J'aime ça, justement. On parle de tout ou de rien. Tu shoot des anecdotes puis à un moment donné, on déblateur de la sauce puis on gonne. Avec une ou deux canettes, à un moment donné, ça coule mieux. Puis en plus, ça a l'air que t'as la crise de jasette. Bien, c'est quand qu'elle va partir? Ma jasette est surtout quand, tu sais, je suis un gars comme un peu comme, je veux pas dire mathématicien, mais genre très calculé puis, fait que quand je pars dans une explication, là, je me perds parce que je veux être sûr que je couvre chaque détail de mon explication puis que je me fais bien comprendre. Fait que c'est surtout comme un peu là, dans les moments de même, je me mets à jaser de mon explication. C'est-tu de même que t'as été... Dans le fond, t'es quand même cartésien? Oui, genre... Oui, je dirais que c'est plus de même. Tu sais, très analytique, je veux bien me faire comprendre, je veux gagner mes points, je veux être sûr que mes points sont bien positionnés dans un argument. Fait que, tu sais, souvent, pour gagner des arguments, si t'as des bons arguments puis que tu parles plus puis que tu réussis à apprendre plus la parole, des fois... Tu ne parles pas pour rien dire aussi, t'as tout calculé, t'es comme, OK, moi, si je dis ça... Des fois, c'est sûr que quand tu parles trop, tu vas te tromper. Ah oui, tu t'échappes des fois? Dis-tu de la merde? Bien, en boy, je dis bien de la merde, mais je suis un gars qui n'est pas habitué d'être devant tant à l'oeil du public. Tu sais, je n'ai pas fait de OD puis, tu sais, quand j'étais avec mon ex, parce qu'elle, elle mettait beaucoup de choses sur les réseaux sociaux. Tu as tout le temps... Tu sais, c'est dans son téléphone, fait qu'elle a tout le temps l'option de faire comme... Ah, là, tu aurais dû peut-être fermer ta gueule. Elle n'est pas obligée de le publier, genre. Ouais. Tu sais, on n'a jamais été dans un truc live. Fait que là, je commence à... J'ai fait une coupe de podcasts. Tu es rendu à quoi, ton 3-4e? C'est mon 4e. J'avais fait un test au début puis là, c'est mon 3e en quand même un collapse de temps. Mais on dirait que le truc qui me fit, c'est les podcasts parce que je ne suis pas... Je ne suis pas humoriste, je ne suis pas tant de talent, je ne suis pas chanteur, je ne suis pas... Ah, mais tu es businessman, pareil, là. Oui, mais... Le podcast, vu que c'est de la jasette, il me fit bien puis j'aime la formule. Je pense que ça me met dans une position que je n'ai pas l'air d'un sans dessin tant que ça. Tant que ça? Tu sais que les gars, ils se rappellent ça un peu. Quand même l'air un peu sans dessin, mais pas trop. Pas trop. J'aime quand même la formule podcast au-delà de genre aller sur une scène ou d'être dans un live parce que je ne pense pas que ça serait à mon avantage. Ah, parce qu'en live, moi, là, tu n'as pas le choix. Oui, là, tu n'as pas le choix. Tu es comme... Au déjeuner, à un moment donné, j'ai fait le faire. Pour vrai? Oui. Quelle année? Tu sais-tu? L'année de... Avant ou après le retour? Cat Peach, le Grèce, je pense. OK, Grèce, l'année après moi. Fait que... Celle-là, j'avais comme été pris tout puis j'ai rencontré mon ex au même moment et... Tu as un bon choix à ce moment-là. À ce moment-là, c'est... Bien, encore aujourd'hui, je pense que, tu sais... Mais je pense que les deux auraient genre eu leur parcours, leurs choses différentes. Tu sais, c'est tout le temps le questionnement de quoi j'aurais eu de l'air, tu sais. Si je ne suis pas coupé, c'est tough, là, genre. C'est une formule qui est difficile pour beaucoup de monde, je pense, d'aller là. Bien, c'est parce que tu ne sais jamais même de quoi tu as de l'air au final. Tu es là-dedans tout le long puis je te dis, t'as hâte, t'en es-tu de sortir. Mais en fait, ce n'est pas vrai. Pas dans mon cas parce que je n'avais aucune calesse d'idées que c'est juste à la base qu'est-ce que je foutais là. Tu sais, j'étais juste comme qui est-ce que je foutais? Le gars de Longueuil, man, que par rapport... Genre, comment tu as décidé d'aller là si tu avais au fait qu'il y avait C'était un... Ah, yo, c'était manquable. C'était un défi un peu entre boys, genre. Puis moi, je ne voulais rien savoir. je vais te dire la vérité, j'en ai jamais vraiment parlé de tout ça, mais moi, je disais, fuck that, je ne veux pas aller là, je ne suis pas un Chris de douche. Tu sais, je voyais... Surtout à cette époque-là, on dirait, je voyais ça d'une... C'est très différent, on dirait, la mentalité... Même, je pense, les gens qui choisissaient le casting n'étaient pas pareils avant que moi, j'arrive... Ben, pas en voulant dire, moi, j'ai tout changé, je ne suis pas ça pour tout, mais dans le sens... Le premier hipster, genre. je suis le premier fucked up, là. Non, non, mais dans le sens où, tu sais, c'était souvent, genre, des personnes, des estides beaux-bonhommes, puis c'était axé sur, genre, le succès, genre, admettons, du monde qui était pompier ou des shit de même, puis là, j'étais comme, j'ai zéro rapport là. Là, c'est mon boy qui m'avait... Tu faisais quoi à ce moment-là? Oui. Honnêtement, mon resto, le resto, ça fait 10 ans que je travaillais là, 9-10 ans, j'avais fermé, j'étais un peu dans la marde, j'étais un peu dans la marde, j'avais une run de pot. Mais je pense que j'ai entendu à quelque part ça se passe. Je l'ai dit, j'étais comme, qu'est-ce que tu veux que je te dise? J'aime bien mieux le dire moi-même que ça sorte, genre, c'est ce coup, puis que là, je me fasse ramasser, comme si j'étais une marde, mais au final, c'était devenu légal genre un an après. Fait que, tu sais, j'étais comme, mais tu sais, non, c'est pas une fierté, mais j'étais comme, j'étais dans la marde. En plus, j'avais plus ma femme que j'ai aujourd'hui. C'était mon ex à ce moment-là. J'étais comme, cœur brisé, je perds ma job, je suis rendu, genre, je vends du pot, ça va ou pas? Dans ton audition, t'as dit que tu faisais quoi? Je disais que j'étais livreur pharmaceutique. C'est pas vrai. T'as joué? Puis t'en as jamais fait de livraison pharmaceutique? Non, j'en ai jamais fait. Je sais même pas si ça existe comme terme, mais après ça, ils ont dit musicien, comme ce que là. Puis en plus, je joue pas de musique, je suis plus rapper. Mais t'avais dû commencer, ouais. Oui, oui, 100%, ça faisait déjà un bout. J'avais déjà le groupe Grobig, le duo. Ça roulait, mais c'est ça, c'est lui, c'est le gars de Grobig, G7, qui a fait comme sur un statut Facebook d'il y a une couple d'années à 200 likes. Adamo a pas le choix de faire au dé. Moi, j'ai vu ça trois jours après. À cette époque-là, on était pas trop, trop sur les réseaux. Puis là, on avait déjà atteint le truc. Puis ça faisait des années, moi, que le monde me disait « Tu devrais faire un affaire de même? » Même dans le temps de love story, t'es comme « Tu aurais dû faire ça? » J'étais bien trop jeune, mais je me suis toujours fait gosser un peu par mes potes que je devrais aller faire dans l'affaire de même. Je voulais rien savoir jusqu'à ce moment-là. J'étais comme tout sans lignée. J'avais plus rien, j'avais rien à perdre. J'étais comme « You know what? Let's go! » Fait que j'ai vendu bien des 3,5 et des cathos. J'ai payé trois mois de loyer d'avance puis après ça, je suis parti. C'est-tu que c'est décliné? Parce que c'est quand même bon que tu n'as pas l'autre, le move. Pareil, je trouve que c'est quand même juste de te faire sélectionner pour aller. C'est G, là. C'est quand même justement, tu passes, il y a quand même un long système d'entrevues. Je pense que j'avais fait trois entrevues, pareil. Oui, c'est-tu trois ou deux? Je ne me souviens plus. Moi, j'avais fait, parce que moi, dans le fond, comment ça s'était passé, c'est… Puis là, t'es conner, parce que moi, je suis pourri avec les noms. Je pense que c'est mon plus gros début. Tu sais, c'est Val d'Alpé. Puis là, il y en a un autre avec les cheveux frisés. Gabrielle Dalméda Frétas? Non, mais elle qui est une fille. Elle qui est comme bras droit à Julie, je pense, quelque chose comme ça. Marie Jouze, Marie quelque chose. Faites-tête, en tout cas, je me sens à léger la cave. Il était vraiment tout fin. Je fais… Je ne sais pas, je l'ai déjà compté, je pense que je l'ai déjà compté. Pas grave. Tu sais, je fais comme le genre de truc qui est au… au Casino de Montréal. Moi, tu fais l'audition, tu remplis tes papiers. Moi, c'est un peu la même affaire. Tu sais, tous mes chums d'hockey, je suis comme la grand gueule dans la chambre d'hockey, le gars. Il ne faut pas qu'il se vante, mais j'aime ça teaser le monde. J'aime ça faire comme… Tu as de l'entre-genre, des charismatiques, tes mathématiques dans tes paroles. Fait que là, c'était tout le temps, genre, même je pense quand ça a commencé comme quand j'avais 16, 17 ans, genre que le monde était là. Puis là, dans ma tête, je me disais tout le temps quand m'envoie comme… Quel âge. Quand m'être plus vieux, tel âge, je m'allais, je m'allais. Puis finalement, comme toi, j'avais comme méga préjugé que j'étais comme… Ce n'est pas fait pour moi. Je suis bien mieux dans le monde. Oui, oui, oui. Genre le monde pas OD que je m'accomplis mieux là-dedans. Fait que là, juste des circonstances, je m'entraînais avec LP Lacroix. OK, oui. Puis lui, il avait fait la même année que toi. Le gros gars, man. C'était le joueur de hockey. Moi, mettons, je suis un gars de hockey. Fait que je sais que je ressemble. Puis là, je m'entraînais avec lui puis tout. Puis là, on en jasait. Puis là, tu devrais aller le faire. Fait que là, à un moment donné, je pense le matin de l'audition, j'ai une amie fille qui fait comme… Hé, je vais aux auditions, t'es embarqué avec moi. Puis j'ai fait comme… OK, c'est bon. Why not? Why not? Je vais. LP, il est là. Crash mon audition. Va fucking bien. Là, t'as le deuxième audition. Puis le deuxième audition, genre, je voyais un peu Ali puis là, j'ai fait comme « Ah, fuck it. » Tu sais, fuck it, j'ai choqué. Fait que je ne l'ai juste pas dit que j'ai choqué. Mais là, comme… Là, il m'appelle. Là, il était comme… On aimerait ça. Ouais, t'es notre coup de turn numéro un. On aimerait ça. Puis là, je suis vraiment pas sûr puis tout. Puis là, elle me dit « Est-ce correct si notre directrice ou la fille en chef, elle t'appelle? » Fait que là, elle m'appelle. Elle dit, tu sais, « L'équipe m'a dit qu'il fallait absolument que je te rends compte. Est-ce que tu seras ouvert à au moins aller prendre un café avec moi? » Fait que là, je fais comme… Ça, c'est une audition que moi, je n'ai pas faite. Ouais, mais non, mais là, c'est parce que je ne voulais pas y aller puis eux, ils essaient de me convaincre d'y aller. À cause de la relation que tu commençais à entretenir. Ouais, mais là, c'est ça que j'ai expliqué tout. Puis elle dit « Gare, tu n'as rien à perdre. Fais juste venir me rencontrer dans un café puis on jase. » Ça n'implique rien. « M'en va voir au café et tout. » Elle dit « Y a-tu des moyens que je réussisse? » Puis là, je fais comme « Je ne sais pas. » C'est un peu genre des affaires de main que je disais. Rien de concret. Il n'y a rien qui n'a jamais sorti. Mais je fais comme « Peut-être que si tu peux me promettre certaines choses. » Fait qu'elle a fait « Gare, on commence par le début. Elle dit « Faut que tu viennes voir toute mon équipe. » Fait qu'elle avait fait comme une audition au bureau. J'ai rencontré tout le monde qui était là. Il avait refait pas les mêmes journées que les autres, je pense. Fait que là, j'y vais. Elle me rencontre dans un bureau à part direct après mon audition. Elle m'amène dans un bureau séparé. C'est ton bureau. C'est ton bureau. C'est ton bureau. C'est ton bureau séparé. Fait que là, direct elle me rencontre. Elle m'amène les papiers puis elle dit « On te veut. Qu'est-ce que ça prend pour que tu signes? » Mets à parler. Je dis « Je suis un gars de négociation. » Fait que là, je suis comme « C'est sûr, je ne signe rien là. » Je suis comme « Donne-moi les papiers. » Je vais aller lire ça t'être reposé puis je vais te revenir. Mets ça en dessous du banc de mon char de pick-up. Retourne à la maison. Je lui dis « Laisse-moi la fin de semaine pour y passer. » Je pense qu'une journée après, je suis chez des amis puis tout. Puis là, elle est dans mon char et trouve les papiers. Oh my God! Elle devait être en tabarnak. Mon esti, tu t'en allais là-bas sans me le dire? Oui, je suis simple. J'étais comme « Non, j'ai été, mais elle t'a fait tout le processus. » Puis là, j'étais comme dans ma tête et je ne voulais pas. Mais quand c'est récent, ça fait genre deux semaines que tu vois quelqu'un. Ah OK! Ça faisait juste deux semaines. Ça faisait pas longtemps. Vraiment pas longtemps. C'était même du in and out. « Ah, t'es pas trop sûr. » Là, les deux, des fois, ça a de l'air de te choquer. T'es comme « Ah, je suis pas trop sûr. » Fait que là, j'étais comme « Chris, je ne vais pas passer à côté de l'opportunité si dans une semaine elle est pour me canceller, admettons. » Gagner un chalet, c'est quand même le fun. Toi, tu l'as vécu. C'est sûr qu'il n'y a pas grand monde qui dirait non à gagner un chalet. Non, non, c'est ça. Surtout pas pour une relation de deux semaines que tu ne sais pas trop trop ce qui s'en vient. Évidemment, « Moi, je ne signerais pas n'importe quoi. » Oui, bien, j'ai parti ma première business à 22. Fait que là, ça fait 10 ans. Ça veut dire que ça faisait comme 4-5 ans que tu avais une business. Oui, que j'avais une business entrepreneur général dans la construction. Fait que t'es passé mes licences. Je savais, moi, dans la vie que c'est ça que je voulais. Bien, là, je ne fais plus ça. Mais dans ma vie, quand j'étais plus jeune, mon role model qui n'est pas mon père mais qui est comme un gars dans la construction. J'ai commencé à travailler pour lui à 15 ans puis une personnalité genre un gars « sick ». Tu aurais eu la chance de le rencontrer et il t'aurait « insanement drôle ». « Sick, sick, red ». Puis lui, c'était mon role model puis il avait une compagnie de construction dans la brique puis il y a des maisons dans le sud puis tout. Il roulait, il avait la belle vie. Non seulement, il était chill, mais en plus, tu le regardais, il était comme « je veux ça ». Je veux ça. Fait que dans ma tête, je suis comme « Chris, je ne vais pas aller à l'université ». Je suis déjà avec lui, je sais déjà comment qu'il fait. Je vais juste… Je suis en train pour faire ça, licence d'entrepreneur et tout. Fait que j'ai fait mes trucs puis j'ai commencé à 22 ans à faire ça. Parce que je me souviens, il me semble que c'était toi qui gérais les trucs à lire, non? Pas d'un bout. Oui, bien ça a commencé, admettons, j'avais ma business, elle avait ses affaires puis je l'aidais. Elle était dans une agence, je l'aidais à ses contrats, être sûr que tout était correct puis là, admettons, elle a vu que je pense qu'on se débrouillait bien ensemble puis là, à un moment donné, on a fait comme « Chris, on fait-tu un move de l'essayer ensemble? » C'est comme, je m'occupe de tes affaires puis j'ai plus de fun à faire ça que j'ai de fun à aller sur le chantier à 8h30, 5h le matin, à tous les matins, puis l'enfant, toutes les affaires. Fait qu'on a fait comme un… on a fait un choix commun de partir là-dedans puis là, je suis un gars d'apprendre sur le tas. Fait que je me suis mis à lire des livres là-dessus, à prendre des formations, à prendre des affaires. C'est pour ça au sérieux en crise, le par exemple. Oui, bien n'importe quoi. Mon talent, comme je disais tantôt, je suis un gars sans… Je ne veux pas dire que je suis sans talent, mais… Je ne suis pas trop sans dessin puis je suis sans talent. Non, mais l'affaire, c'est comme que je veux dire… Prenez-moi l'occupation d'eux. Non, mais je suis un… Attends, c'est tough à dire. De la bonne façon… Tu ne veux pas avoir l'air d'un esti de pété de brou. Oui, c'est ça, mais c'est parce que… Exactement, je voulais dire, une façon que quelqu'un me l'avait déjà dit puis ça ne m'était resté dans rien, c'est que je suis le meilleur dans rien, mais je suis bon dans un peu tout qu'est-ce que je vais entreprendre. Tu sais, je n'ai pas comme un talent d'être… Je ne serai jamais le meilleur chanteur du monde, le meilleur batteur, je ne suis pas… Mais je suis un grinder dans la vie, quand je veux quelque chose… Tu vas travailler pour. Je vais travailler fort puis mon talent, je pense, c'est de jamais abandonner et travailler vraiment fort puis… De lever tôt puis de faire tes chutes. Genre, puis là, je vais l'accomplir, genre pas lâcher. Tu sais, c'est comme… Je vais trouver le moyen de l'avoir puis je vais l'avoir. Tu as démarqué malgré tout. Même si à la base, tu n'avais aucun talent, tu as des talents acquis au final. Exactement. C'est un peu de même au hockey. Au hockey, j'ai joué professionnel tout, mais je n'étais pas un… Je ne suis pas comme un co-fil, un marqueur naturel ou je ne suis pas un gars qui… Pas un talent naturel. Pas un talent naturel, mais tu me vois sur la glace puis tu sais, tu es comme… Il ne lance jamais. Tu… Tu work hard. Work hard puis j'accomplis mes choses de même. Parlant de tout ça, est-ce que quand vous avez commencé à work ensemble, c'est… C'est quoi une chimie de couple qui work ensemble dans la même shit? Ça doit être un peu tough. Moi, je m'imagine partir une business avec ma blonde. Oh! Oublie ça, là. Je serais comme… Je sentirais tout le temps comme après ça, tu arrives à la maison puis comment tu différencies… Tu n'es pas un peu un business avec ta blonde? Pas avec ma blonde, non. OK. Non, non, non. Je ne veux rien savoir. Non, ce n'est pas ça. Non, ce n'est pas ça. C'est juste que… Comment tu fais pour délimiter quand vous travaillez puis quand tu arrives au souper, tu ne peux pas en parler puis tu fermes les livres? Je pense que c'est très difficile puis je pense que ça l'était beaucoup plus pour elle parce que justement, vu… Tu avais le côté genre un peu… Tu as peut-être fait ça, ne fais pas ça, non, non, non. Oui, ça c'est bon. Et puis elle, tu sais, elle, elle a été meilleure que moi dans cette situation-là de tracer la limite puis de me dire « Hey, le grand, ferme ta gueule, on n'arrête pas d'en parler. » Puis on arrête, là. On soupe, là. Moi, je suis de même quand je te dis que je passe… Hey, on t'arrête de faire l'amour, tu peux-tu arrêter? Genre, mais je ne suis pas capable… Moi, je pensais. Je ne suis pas capable de décrocher. Je suis tout le temps, genre, dans un truc que quand je me passe sur une idée, ça passe, ça n'arrête pas. Ça fait que ce n'est pas facile. Mais on dirait que moi, vu que je suis dedans dans le moment présent, je ne m'en rends pas tant compte. Fait que j'aurais tendance à dire puis encore là, je ne sais pas si elle la dirait dans la même affaire. Je ne sais pas de tous les sujets de ce qu'elle pense, mais je pense que pour elle, elle dirait qu'elle aurait peut-être eu plus difficile parce que je n'étais pas capable, moi, de tracer la limite quand elle, elle aurait voulu que la limite soit claire. Comme n'importe quoi, un couple, ça se fait à deux. Fait que tu as des forces, tu as des faiblesses. Elle, c'est peut-être genre… Justement, elle, sa force était délimitée puis c'est ça. Mais c'est parce que je trouvais ça… Quand j'ai su ça… Et puis ça, je ne suis pas quelqu'un qui checke bien bien les réseaux sociaux pour te mentir. Ah oui, hein? Mais tu étais là-dedans, c'est ça qui est fucké. Oui, mais je checkais nos affaires. Qu'est-ce qui était important à avancer dans nos choses. Par rapport à votre business, vos affaires à vous. Mais c'est ça, moi, je suis un peu de même aussi. Mettons, podcast, le monde me demande « Hey, t'as-tu regardé le podcast tel et tel? » Je suis comme « Non, non, non. » Puis là, ils sont comme « On devrait faire ça, tu sais, comme sexoral. » Je suis comme « C'est une idée, man. Je n'ai pas checké. » Tu sais, moi, j'ai mes propres idées, j'ai mes propres shit. Puis on dirait que le fait que je ne m'inspire pas de rien fait en sorte que je suis sûr de ne pas avoir l'air de copier quelqu'un. Par contre, des fois, ça arrive, j'ai une idée, mettons, puis là, finalement, j'ai la même idée que quelqu'un a déjà eue. Puis là, j'ai l'air d'un dude qui copie, mais ce n'est pas ça pour la toute. Mais par rapport à n'importe quoi dans la vie, je me dis tout le temps, même si, dis-toi que si tu as une idée, c'est comme si elle existait déjà. Fait que ton idée, il faut tout le temps que tu la pousses à travailler à un niveau extrême, genre d'y amener ta petite touch parce que c'est quasiment sûr qu'elle existe déjà. Puis oui, des fois, c'est nouveau, ça ne l'existe pas, mais c'est tellement rare qu'il y a quelqu'un qui va faire comme « Ah! » Tu sais, toi, tu n'auras jamais vu un autre podcast, tu vas faire de quoi? Puis le monde va faire « Ah, on a déjà vu ça dans le podcast deux ans à l'autre, mais c'est normal quelqu'un qui a un thought process d'être dans un podcast qui a un peu les mêmes idées que toi. Fait que quelqu'un qui aurait eu la même idée que toi il y a deux ans, si tu ne l'as pas copié, c'est juste quand tu es dans un podcast tout le temps, tes pensées, ils vont aller dans la même direction. Fait que c'est sûr que… C'est normal à un moment donné que ça se ressemble. Ça se ressemble ou que tu as la même idée que la personne qui fait un podcast aussi. Fait que si, comme l'idée du temps d'un jujube, je n'ai pas vu ça ailleurs, moi, non. C'est sûr que je trouvais ça fort en tabarnak. Même aux States? Oui, même aux States, je n'ai pas vu ça nulle part. Puis tous tes invités se prêtaient au jeu. Ah oui? Moi, je n'aurais pas été gay. Si tu m'avais dit aujourd'hui que ça aurait été la même affaire, j'aurais été oublié ça, j'aurais été fucker. C'est pour ça que j'ai poigné le temps d'une mousse. Une mousse, tu sais, comme on dirait que c'est plus normal, même en société, même pour des commanditaires ou whatever. Aussi, aussi. C'était top d'aller chercher des commanditaires. Le monde était comme… Non, mais c'est de la drogue. Je ne veux pas m'associer à de la drogue. Non, je comprends. Est-ce que… Qu'est-ce que c'est du pot, le gars? C'est un petit jugeux. Mais c'est vrai que c'est fort en tabarnak. Non, mais moi… Ça n'a pas de sens. Moi, je ne veux même pas en prendre des affaires de même parce que je sais que… Toi, tu vas partir. Non, mais même là, je deviens dans une bulle ben trop… Ben anxieux. Je fais avoir de rire, donc je suis comme genre… Si un jour, je fais genre des drogues, c'est comme « Je ne veux pas être en public, s'il vous plaît. » Je ne veux surtout pas avoir une caméra flanquée dans ma tronche pendant que je jase et qu'ils me posent des questions. Non, 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 c'est sûr que je n'aurais jamais accepté une invitation de moi. En plus, moi, c'est ça que j'avais fait. J'avais commencé ce podcast-là. Je n'avais jamais host un podcast de ma vie. Je n'avais jamais pris un jujube de ma vie. OK. Ben pourquoi tu es sujet là? Je suis un coliste de débile, mais je ne sais pas. Je me claquais deux podcasts par jour. Deuxième podcast, c'était rough en crise. La première fois que c'était arrivé, le deuxième podcast, l'invité arrive, je suis défoncé, je suis comme « Oh my God, j'ai presque fait une crise de panique. Je ne peux pas en prendre un deuxième. » Je capotais, j'étais comme « J'ai le studio, je n'ai pas le choix, je n'ai pas eu un deuxième jujube. » J'ai commencé à lancer des fleurs et des boules. Je dis « Je t'aime, tu es vraiment hot. » Ça me faisait mieux se sentir en dedans. Ça, c'est souvent quand il y a un stress et tout. Même des fois, à jeun ou à jeun, un peu sur l'alcool, je vais me mettre en facette. Des fois, tu es stressé. Je t'aime beaucoup. C'est-tu bien que je t'aime tellement? Parce que tu n'es pas sûr si l'autre, il t'aime. Tu veux qu'il y ait du sûr qu'il comprenne. On est tellement bien ensemble. Je suis content. J'aime full ce que tu fais. Honnêtement, tu parlais d'aller loin dans tes idées. Même si des idées existent déjà, parce que des sacs existent déjà, mais pas des sacs comme toi. Ça, c'est bien. Tu m'as amené un cadeau. Oui, ça sort en janvier, le podcast, mais là, c'est le temps de Noël. Je n'ai pas plus le temps d'emballer. Tu vois, ça, c'est un de mes défauts de vie. Je vais avoir les idées, mais l'amener à la perfection, j'aurais besoin d'avoir comme une blonde ou une adjointe qui fait comme, je vais l'emballer. C'est comme un sac. Ça, c'est Carry You comme sur ma casquette. C'est un projet que tu la connais ou tu dois savoir c'est qui, Ophélia, qui a fait son double. J'ai parti un brand avec elle. Oui, elle est à Québec, mais on travaille. À la distance. Je te dirais qu'on fait un FaceTime, un Zoom par jour, des calls, des textes, on se laisse aller. On se boit. Celui-là, c'est un de nos produits qui sort, mais je ne sais pas, tes caméras, est-ce qu'on voit sur la table avec tes caméras? Sur la table, pas tant. Tu as un peu ton mic, on ne t'entendra pas. Celle-là, c'est un sac de gym, mais tu sais, c'est les options. Ça, comme cette option-là, c'est pour mettre sur le top du carry-on, les petits trucs que tu mets ton soulier. C'est comme tous les produits que j'essaie de trouver comme un feed d'engineering parce que j'aime bien ça. Il y a comme ce petit crochet-là qui n'est rien, mais quand tu le mets comme ça, je vais te l'ouvrir. Ça allait être la partie plate parce que ce n'était même pas tant voulu. J'étais comme le monde trouve ça plate souvent quand tu amènes des affaires. Moi, je trouve ça G, parce que c'est le seul qui amène son stock. En plus, je l'ai spoté quand tu es rentré. J'étais comme le sac est G. Au début, je te l'aurais donné. Lui, il ne voulait même pas le plugger. C'est moi qui étais comme amène ça en bas. On a vendu le punch que je le savais d'avance. C'est pour ça que j'ai dit que tu l'as bien plugé. C'est comme avec des petites tablettes. Dans le fond, tu ne dois pas t'entraîner parce que tu vois les cams. L'affaire que j'aissais, moi, c'est au gym. Tu t'essaies de le mettre de même dans le fond. C'est tout sale. Il y a tout le temps des crochets. Tu l'accroches dans le fond et ça te fait des petites tablettes. Le plus, c'est que je vais au gym si je n'amène pas de sac. J'arrive déjà habillé, déjà prête. Sac, serviette, je prends ma douche, je vais en aller dans le sauna. OK. Toi, tu vas au gym, tu vas au gym. Je vais au gym. Tu restes longtemps. Je vais m'entraîner à la maison parce que... Excuse, je ne suis pas capable. Excuse-moi. Je m'excuse. Je pense qu'il faut que tu rotes bien comme il faut. Ah oui? Tu n'es pas dans le mic. Tu peux roter dans le mic. Je verrai le prochain. Rotes-tu? Oui? Je rote puis je pète. Parce que moi, je n'ai jamais roté de ma vie. Pour vrai? Je te jure. C'est comme du raccroc? Non, je te dis, je pense que c'est un problème avec ce que mon corps est fait weird. Non, non, moi, tantôt, on va le voir. Je suis comme... C'est pour ça que je dis la bière... C'est pour ça que tu n'en prends pas bien bien. J'ai du fort. Non, non, non. J'aime ça. Il faut que je chauffe pour revenir. C'est ça, c'est ça. Il fallait qu'on en parle justement parce que... Là, si on prend trop de bière, j'allais te demander à la fin si tu as-tu un couch ou un lit. Oui, c'est ça. J'ai deux couchs ici qui sont prêts. C'est arrivé. C'est déjà arrivé. Mais sinon, on a plein de matelas. Mais là, tu as vu qu'on a une inondation. Oui, les matelas sont un peu... On va laisser là. Oui, je pense qu'on va laisser faire. Mais oui, toi, tu ne bois pas bien. Comme tu disais, tu bois quand... C'est bien calculé. Comme tout le reste. Comme tes discussions, comme tes arguments. Oui, mais là, c'est parce que j'ai essayé de trouver dans le fond... J'ai essayé de trouver mon... la place dans l'alcoolémie qui me va bien à moi, si on veut dire. Comme j'ai Billy la moitié du temps. Quand j'ai ma fille, je ne bois pas, sauf exception. Comme en fin de semaine, c'est une des rares fois que j'ai bu avec Billy parce que c'était la fête à ma verre. Fait que j'ai bu trois coupes de vin blanc. Mais absolument, Billy, c'est comme... C'est mon break. Puis là, je l'ai une fin de semaine sur deux. Fait que la fin de semaine que je l'ai, je fais des activités avec elle. Je bois 0-0. Puis l'autre fin de semaine, c'est souvent là que je suis comme... OK, ça fait 10 jours que je n'ai pas bu parce que j'ai eu deux semaines en ligne plus une fin de semaine. Fait que ça fait 8, 9, 10, 11 jours que je n'ai pas bu. Le vendredi, je l'attends. Ça fait 10 jours que je n'ai pas bu puis là, je suis comme... Pour moi, c'est une façon... J'aime ça, mais avec modération. C'est ma façon d'évacuer mon stress. Moi, je suis en paix avec l'alcool. C'est ça que ça me prend à l'âge que je suis rendu. Ça me prend une bonne fois par deux semaines. Une brosse. C'est très, très raisonnable. Puis des fois, ça va aller à deux jours. Je suis comme... Ah, c'est vendredi, samedi, je n'ai rien. Le dimanche... Souvent, c'est un exemple. Je suis un gars qui aime bien faire des activités. Le vendredi soir, je m'en vais à Tremblant, je bois là-bas. Le samedi matin, je me lève, je m'en vais en ski pareil. Je commence à boire en ski, à l'après-ski. Je bois jusqu'au soir. J'ai eu deux bonnes brosses le vendredi, samedi. Quand tu dis bonnes brosses, tu as brossé. Oui, oui. C'est des solides, des fois. J'ai de l'air calculé, mais des fois, je l'échappe. Non, mais tu as l'air d'un bon... Maintenant, tu as l'air d'un bon... Moi, je le vois tout de suite. C'est alcoolomètre là. Je le vois tout de suite si quelqu'un est capable. Il y a du monde, des fois, qui me disent « Hey, man, ce serait cool de virer une brosse. » Je suis comme « Ah non, toi, non. » Tu ne te prends pas. Tu ne la virras pas. Non, mais je pense que... Je ne sais pas si c'était cool ou whatever. Ce n'est pas ça que je dis. Mais c'est juste que des fois, mettons, moi, je suis à un niveau... Moi, je suis alcoolique. C'est quand même assez triste. Oui, mais tu te l'avoues à toi-même. Oui, oui, 100%. Je le sais. Je ne m'en cache pas. J'en parle même dans le podcast. Je me parle même à un concept. En lien avec ça. Parce qu'un podcast, moi, j'arrive et je ne bois pas une goutte. Je vais être plate. Mais tu sais, l'affaire que je respecte le plus du monde qui a des problèmes, c'est du monde qui sont capables de bien accomplir dans la vie en sachant leurs problèmes. Toi, si tu es suple, tu es comme « Regarde, moi, j'ai un problème de boisson dans la vie. Je vais faire un podcast qui parle de boisson. » Tu sais, sur certains points. C'est sûr. C'est impossible. Mais sur d'autres, ça m'aide. C'est con. Oui, mais c'est vrai. C'est sûr. Mais tu serais tout le temps dans le fond, tu ne bois pas d'alcool. Peut-être que la vie irait juste trop vite pour toi et que tu crées une dépression qui t'arrêterait pendant deux ans. Puis là, tu te ferais comme « Je ne suis pas plus avancé dans la vie parce que je n'ai pas eu le temps d'avoir mes up and down que l'alcool me procure ou peu importe. » Ça sert à quoi de justement accomplir? Tu dis « Je ne prendrai pas d'alcool pendant un an. Tu es tout le temps sur la go. Puis là, comme je te l'ai dit, à un moment donné, il y a quelque chose qui pète. Ça pète, même. Puis là, tu es souverain. Ça me relaxe, man. Ça me fait en sorte que je suis plus… Sinon, man, on dirait que le monde me gosse. Oui, oui. Genre, no joke, là. Le monde me gosserait. Genre, je serais « Ah, t'as un gueule. » Non, mais là, tu as comme une job et tu as une carrière qui fait que tu vois beaucoup de monde. Oui, c'est ça. Moi, je suis bon pour m'isoler. Quand le monde me gosse, j'ai un plaisir à bien faire des belles stratégies, être en arrière. Fait que devant la caméra, comme je dis dans un podcast, une fois par deux semaines, un mois, je suis correct. Mais sinon, je me dis… Ça n'a plus, là. Ça n'a plus parce que… Comme là, je pense, ça fait deux semaines, je n'ai pas posté sur IG, rien. Je suis comme… Ça ne me tente pas, mais j'ai comme… Ben, moi, c'est… Il n'y a rien de ma vie qui roule autour de ça. Fait que si je ne le fais pas, toutes mes affaires vont aussi bien. Là, des fois, je… C'est ça, même, que les gens ne comprennent pas souvent. C'est que, tu sais, on disait que je suis comme… On disait que je suis… Je suis vu comme un influenceur avec, admettons, à cause d'un nombre d'abonnés X. Puis là, on disait que je me sens forcé. C'est weird. Je me sens forcé de poster des trucs juste pour poster, mais dans le fond, je suis comme… Moi, je poste. Genre, je fais une story puis je la fais puis je la regarde puis je suis comme… FAC. Là, je suis comme… Qu'est-ce que je crisse mon sel, là, Steve? Voilà. Je crisse mon sel dans mes poches. Je suis comme… Je fais la même affaire des fois. Je suis comme… Il faudrait peut-être que je pense à des idées. Il faudrait peut-être que… Puis je suis comme… Ces temps-ci, ça ne me tente pas, mais c'est ça que j'aime un peu de… De ne pas être obligé, tu sais. De ne pas… D'avoir autre chose qui fait en sorte que tu es quand même bien dans ta vie, tu travailles puis t'es good. Moi, je suis à l'aise avec le fait que je ne suis pas un influenceur. Je suis… Tu sais, le monde… Tu sais, des fois, comme l'autre podcast que j'ai fait, c'est avec les gars de premier break. Tu sais, en niaisant, ils me présentent comme l'ex-Dali. Tu sais, moi, ça ne me dérange pas. Tu sais, c'est… J'ai mes abonnés. À quelque part, c'est vrai. À quelque part, c'est vrai. Puis j'ai des abonnés. Mais quand tu vas me voir n'importe où dans la vie, je vais être 100 % pareil. C'est sûr. Zéro. Je n'ai aucune main… J'ai une tête enflée naturelle dans la vie, des fois. Ah oui, tu as une tête enflée? En niaisant, comme… Je n'ai pas la tête enflée, mais… Tu n'as pas l'air, en tout cas. Non, mais je ne veux pas le dire comme j'ai une tête enflée, mais je veux dire, n'est pas à cause que j'ai des abonnés ou à cause que je suis… Ah non, c'est ça. Tu es juste un peu coquille dans ta… Je suis juste un peu coquille en niaisant, dans ton « date-to-day » avec tes boys. Oui, tu sais, fait que genre… Dans la chambre de hockey, tu étais-tu de même? Oui, mais tu sais, c'est vraiment un… C'est ma personnalité de tout le temps aller niaiser puis de faire comme… Ah, je suis sûr que… Tu sais, admettons, un chum de boy, je suis sûr que si on se bat, je te plante le plus. OK, OK. Puis là, je suis sûr qu'on se bat. Mais tu sais, dans le fond, il va dire « OK, on se bat » puis je fais « Ah, ne me tente pas, là. » Tu sais, je suis plus genre cette personnalité-là de comme j'aime ça comme tu sais niaiser. Ça pourrait apparaître comme… Mais je vais le faire avec tout le monde. Quelqu'un qui vient m'arrêter pour prendre une photo ou me jaser… Bien, je suis sûr que je te casse. Non, non, mais… Le gars! Mais je vais prendre le temps de jaser puis je ne suis aussi pas stressé. Tu sais, il n'y a pas de malaise. À mettons, quelqu'un m'arrête puis souvent, c'est dans les festivals. Mes amis, ils n'arrêtent pas pour moi. Eux, ils continuent à marcher. Chris, ma blonde est le même. Oui, fait que là, je prends la photo puis je le dis à la personne. Je suis comme « Est-ce que je te parlerais bien? Sinon, je vais être en retard. » Puis la personne me dit « En tout cas, amusez-vous. Bye! » Puis là, tu sais, je le dis. Easy, là. Oui, easy. C'est ça la réalité. Je prends le temps de prendre la photo, mais je ne perdras pas mon monde parce que tu veux prendre une photo. Fait que j'essaie de trouver comme le juste milieu, mais je ne suis pas tant populaire que ça. Fait qu'habituellement, quand je m'en vais dans des endroits publics, le monde, tu sais, ils font, tu sais, j'entends, c'est le père habillé, mais tu sais, Parlant de ça, le père habillé, est-ce que, parce que, je pense, sur les réseaux sociaux, qu'est-ce que tu penses de poster des photos avec ta fille? Oui, mais ça, mais ça a été un gros sujet dans l'autre podcast. que je viens de faire. Tu n'as pas parlé à Kadamo, ça va être différent. Non, je le sais, mais c'est juste pour dire que je voyais que Frank, admettons, lui était vraiment contre ça. Ah, lui, il est contre ça? Oui. Fait que l'essentiel de mon message que je disais, c'est vraiment comme, moi, je pense que c'est fait d'une bonne manière éducative, dans le respect, dans le but d'inculquer des valeurs, que ça soit tourné dans un avantage positif pour mon enfant. Je ne vois pas pourquoi ça serait un problème. Puis là, après, c'est sûr que, d'un point de vue extérieur, il va tout le temps avoir des jugements sur qu'est-ce que quelqu'un fait sur... Tu ne peux pas être 100 % d'accord avec tout le monde. Avec tout le monde. Je comprends, mais moi, c'est de la façon que moi, je suis dans la vie. Moi, dans la vie, il y a une opportunité puis je ne serai pas comme, ah, je ne suis pas sûr que je vais la prendre d'un coup que dans 10 ans, par rapport aux réseaux sociaux, que dans 10 ans, ma fille, elle ne soit pas à l'aise avec ça. Je suis comme, bien non, c'est une opportunité pour elle de pouvoir peut-être un jour, si elle veut être chanteuse, si elle veut être actrice, peu importe ce qu'elle va faire, il y a un méga avantage à ça. Fait que je suis comme... D'avoir de la visibilité. D'avoir de la visibilité puis ça peut développer plein de bons côtés. Fait que si... Puis elle aime ça se faire filmer. Ça peut aussi la rendre ultra anxieuse. Aussi. Mais non, mais c'est vrai, c'est une réalité. Ça se peut. Mais si tu fais une belle éducation autour de ça qui est positive, moi, quand on rencontre, des fois, je me promène avec Billy à Saint-Cite. Je suis à Saint-Cite et Billy a une personnalité solide. Puis là, elle est comme... Ils connaissent mon nom? Comment ça? Là, elle ne comprend pas. Fait que là, j'y explique. Je dis, c'est parce que ta maman n'est pas pleureuse, c'est une chanteuse. Fait qu'ils te reconnaissent parce que ta maman met des belles photos. Fait que quand elle leur passe, c'est comme... le monde, il me connaît. Puis elle fait... Oh, allô! Puis là, elle est contente. Fait que si c'est traité dans un... C'est sûr que si je me promenais à Saint-Cite puis le monde, il m'arrêtait. Puis je suis comme... Non, parlez-nous pas. Ah là, il y a des photos. Genre, photo, non, X. Puis là, c'est sûr que ça créerait une anxiété. Mais nous autres, on s'en va tout content, sous mes épaules. Je ne l'ai jamais vue moyennement anxieuse de la situation. Je l'ai donné, l'autre exemple, c'est que je connais une autre fille qui n'est pas pleureuse qui a elle, son enfant, ne prend pas de photo puis elle dit... Fait qu'à un moment donné, elle était avec ma fille puis je voulais juste prendre une photo puis la mettre sur les réseaux parce que je sais que sa mère, elle ne veut pas. Fait que c'était juste une photo comme un souvenir. Il était comme quatre enfants qui jouent ensemble. Je fais, hey, on prend-tu une photo? Puis là, je me mets, mais je ne le sais pas. Elle ne la veut pas. Elle la capote, elle pleure. La petite fille. Une crise, oui. Je m'excuse. Non, mais c'est ça. Mais si tu instaures une anxiété autour de ça, c'est un enfant... Un sentiment de crainte. Un sentiment de crainte. Comme je ne parle pas aux inconnus. Oui, elle ne parle pas exactement. Moi, je suis plus dans l'autre optique. Ça fait partie de sa réalité. Autant bien de lui expliquer les choses, de l'expliquer, d'inculquer des bonnes valeurs, de prendre l'opportunité, d'amener ça de la bonne manière pour qu'un jour, elle fait comme... Je suis contente que ça soit ça. Je ne sais pas, mais moi, je n'ai pas de kid. Je n'ai rien qu'un chat. Puis mon chat, je l'oblige. Moi, je m'en crisse. Non, mais dans le sens, je pense que s'il y avait un kid, honnêtement, je serais comme, ben oui, je prendrais des photos avec, je chillerais, parce que je serais comme, Chris, je suis fier de un. Je serais comme, n'importe quel autre père qui n'est pas connu. Je posterais sur Facebook, je serais comme, yeah, man, what's good? Je chillerais avec. Peut-être même que je ferais des affaires un peu connes, genre, mais tu sais, mais ça, après ça, je suis comme, yo, c'est mon kid, man. Genre, whatever, mais tu sais, si ma blonde est d'accord avec ça, évidemment, la mère, il faut que la mère soit d'accord, c'est ça la fin. Moi, je suis comme ça, admettons. je suis... Hey, tabarnak, attends un peu, il y a plein de mamans, Chris, moi, ma mère, elle ne m'a pas rien demandé quand elle m'a crissé la tête dans l'eau avec un prêtre dans les mains, en me disant, t'es baptisé, fuck you. Comment? La même affaire, je sais que les personnes se regardent les deux, si je vais me répéter, mais ma mère, quand elle m'a mis au hockey quand j'étais jeune, elle m'a obligé. Sûrement qu'il y a des matins que ça ne me tentait pas d'y aller, mais aujourd'hui, j'ai 31 ans, puis je suis comme, hey, une chance qu'elle m'a inscrit. Jouer au hockey trois fois semaine, c'est comme une passion en dedans de moi quand j'embarque sur une glace et je pense à plus rien d'autre puis ça m'a rendu tellement heureux, tellement d'accomplissement que je suis comme, une chance qu'elle m'a obligé à ça puis là, c'est comme quelque chose de complètement différent. je comprends les deux sides, honnêtement. Je comprends aussi le monde. Je comprends les deux sides. Je comprends les deux sides. C'est juste, dans n'importe quelle crise de sujet, dans n'importe quelle crise de débat, je ne comprends juste pas les extrêmes. Je ne comprends juste pas le monde qui capote. Je ne comprendrais pas plus que tu serais comme, non, non, je veux la main. Je ne comprendrais pas plus, mais je ne comprendrais pas, non, non, il ne faut vraiment pas. Je veux dire, mettons, si tu n'étais pas connu puis si, mettons, Ali n'était pas connu, probablement que vous en prendriez puis que tu es postré sur Facebook. Ça, c'est un problème pour personne. Mais là, après, c'est la réalité dans laquelle on est puis là, notre réalité est juste différente de quelqu'un d'autre. Ça fait que je ne vais pas faire « Ah, je vais vivre… » Il faut l'assumer. C'est ça, c'est ça. Je vais le vivre puis je vais faire la meilleure. Il faut respecter aussi les deux par an. Moi, je veux être heureux dans la vie puis je ne veux pas tout le temps être « Ah, c'est-tu correct? C'est pas correct? » Moi, je vis puis je vais en faire des erreurs. Il n'y aura rien de parfait, mais je les assume, mes erreurs puis je suis vraiment tout le temps en paix avec les erreurs que je vais faire parce que je le sais que je vais en faire puis c'est bien correct. À un moment donné, je vais avoir peur d'un fou. « Ah, c'est-tu que c'est bon? » Non, j'aime Roxane Brénaud. Je n'aime pas sa musique. Alors ça, mais tu sais, après ça, tu ne peux pas plaire à tout le monde. C'est sûr que tu vas dire des affaires puis le monde… Puis j'aime ça lire les commentaires parce qu'il y en a qui ne sont pas en paix. Moi, j'adore lire les commentaires. Ah oui? J'adore lire le monde qu'est-ce que je pense de moi. J'essaie de les lire un peu, mais pas trop parce qu'on dirait que des fois, je suis comme… Ça me fait juste… Ça fait en sorte que je réalise pourquoi je bois que si le monde me tape. Non, mais moi, je lis les commentaires sur moi puis ça, il y en a… Je te dirais qu'ils sont comme, on va dire, 80-90 % positifs. Puis là, il y en a des négatifs, mais dans les négatifs, c'est là… Puis j'aime ça m'améliorer. Comme tu sais, quand je te dis que je suis un grinder, j'aime ça voir un commentaire négatif puis il penser pendant cinq minutes aller prendre ma douche. Tu sais, t'es tout seul en train de… Puis là, je pense juste à ce commentaire négatif-là. Puis là, dans ma tête, je suis comme… Si il dit vraiment que c'est profiteur de ci, de ça, je suis comme, suis-tu vraiment profiteur? Tu sais, ah, puis comme qu'il y a un… Ah, c'est pas bon ça pour ton… Non? Je pense que je t'en paie avec George tellement. T'es comme bien avec ça. Je suis comme… Tu y penses pas, tu rumines pas à ça négativement. Non, constructivement, là, j'en sais, j'y vais d'une façon constructivement, ça se dit pas. Je pense que oui. Puis de façon constructive, puis genre, c'est le même thought process que je suis peut-être parce que je suis un gars de hockey, mais quand tu joues une mauvaise game au hockey, ton coach va te dire… Tu joues comme la marde. Oui, mais tu joues comme la marde, retourne à la maison, regarde-toi à six pouces du miroir, puis réfléchis à ce que tu as fait de pas correct, puis reviens avec une attitude en mieux. Je pense que c'est un peu ça la mentalité que j'ai, que des fois, je suis comme… Des fois, il n'y a rien, il n'y a pas de commentaire négatif, mais moi, je suis comme, « Asti, il y a une mauvaise passe, une mauvaise semaine dans la vie, puis là, je vais aller me regarder dans le miroir, puis ce n'est pas de la faute à personne, c'est de ma faute à moi, même si telle affaire, ma blonde m'a laissé, telle affaire, peu importe les circonstances autour, moi, je vais toujours le voir comme si c'était de ma faute. Ça vient de moi, tout vient de moi. Tout vient de moi, c'est moi qui ai parti, c'est moi le déclencheur, c'est moi le point commun dans tout ce qui se passe dans ma vie à moi, fait qu'est-ce que je peux aller avoir comme conversation avec moi-même pour améliorer, même si je peux améliorer une petite chose, m'a l'essayer, puis moi, j'ai trouvé mon bonheur là-dedans, comme je te dis, j'aime. C'est le fun, parce que c'est comme si tu n'avais jamais rien à perdre au final, bien, pas que tu n'avais rien à perdre, tu as toujours à apprendre. Toujours, je vais toujours perdre, je vais essayer d'accomplir de quoi, j'ai essayé de me rendre à l'NHL, j'ai joué pro, je ne me suis pas rendu à l'NHL, mais j'ai appris, j'ai voyagé, j'ai fait plein d'affaires, j'ai essayé de fonder une famille, ça n'a pas marché, mais j'ai un enfant, dans n'importe quoi, il y a des situations constructives, mais j'ai accompli, même si j'ai échoué un peu. Ça a quoi été ton échec, mettons, avec lequel, ou grâce auquel tu as le plus appris, sur toi-même ou whatever? Est-ce que tu as le hockey, est-ce que tu as la famille, est-ce que tu as les parents, peut-être, je ne sais pas si c'est ta relation. À mettons, comme je te dis, je suis tough avec moi-même, je pense que je ne l'ai jamais dit à personne d'autre, ce n'est pas quelque chose de gros, mais c'est quelque chose... Je suis seul à qui tu l'as dit. Oui, je pense que oui. Mais c'est un truc intérieur qui m'a drivé beaucoup, c'est quand j'étais ado, 15, 16, 17, je n'étais pas un kid d'école publique, puis j'étais très doué à l'école, mais aucune discipline. Moi, mon père n'était pas présent dans ma vie, puis j'avais une mère monoparentale. parce que tantôt, je voulais rebondir sur quand tu as dit mon role model, ce n'était pas mon père. C'est comme pour qu'il le mentionne. Oui, ça fait du bien, je veux dire. As-tu record-tu, là? Là, vas-y, c'est ton podcast. Annonce, qu'est-ce que c'est passé? Un classique de... Ce n'est jamais arrivé en plus. Des problèmes aussi. J'en ai tellement tourné des affaires dans ma vie qu'il arrive tout le temps. Pas tout le temps de quoi, mais il arrive souvent de quoi. Ah, c'est bon en plus. Tu filmes de quoi la personne perd la carte que genre, il y a le truc dessus. À un moment donné, je me souviens, avec Ali, on avait tourné avec un vidéoclip, puis il y a toute une scène au complet que le gars, il avait perdu la carte. Ça fait qu'une scène de genre une affaire. Ça fait que là, le team vidéo nous avait appelé pour nous dire, « Hey, on va falloir le refaire. » Mais c'était des trucs avec des gens dedans, puis genre, on a essayé d'en faire une grosse proche. Ça fait que là, il y avait à leur frère loué un studio, tout a refait. Mais tu sais, quand tu l'as, tu es comme genre, « Crime, on le sait qu'on l'a bien fait. » on était comme, « Ah, la fin était tellement chill, on a tellement ri que là, comment on peut reproduire ça? » Je pense, peut-être juste d'anticiper et encore plus la rire, je ne sais pas, mais c'est que c'était bon, parce que, en plus, en plus, je me lève, parce qu'on a coupé, on avait coupé pour aller au Patreon en se disant, genre, « Fallait j'ai épicé. » J'étais comme, « Mais ça m'a fait full de bien, de dire tout ça. Ça a fait du bien d'en parler. » J'en reviens de la piste. « Yo, on a perdu, on s'arrête à 40 minutes. » « Oh non! » Ça a duré une heure et demie, donc on a quand même perdu un bon 50 minutes de footage. Plus que la moitié. Oui. Comme bien. Genre là, c'est le creux de vague de la vie. Puis là, c'est comme, « Asti, il faut qu'on reparte la machine. » On devrait peut-être aller le voir, regarder le miroir. « D'ailleurs, va voir le miroir. » C'est de ma faute. On va voir ce travail de mieux. Il va se regarder dans le miroir. Là, il va se dire, « La prochaine fois, si tu m'as double checké, m'as checké la lumière jaune. Si la lumière est jaune. » C'est ça, mais la lumière jaune. Parce qu'habituellement, la lumière jaune veut dire, c'est comme la lumière jaune en char. Ralentie, puis ça va devenir rouge. Mais là, elle était rouge direct. Elle était rouge direct. Ça, c'est comme, mettons, ma blonde qui me dit, « Je pense que je vais tomber dans ma... » Mais là, on parlait, « Ah yo, on avait parlé de ton père. Moi, ça m'avait dit que ce segment-là était bon. mon big. » Parce que tu disais, « Mon père est portugais. » Puis tu sais, là, j'étais comme, « OK, parce que tu t'avais parlé au fait que tu avais un role model qui n'était pas ton père. » au début, début. Là, j'étais comme, « Ça? » Là, c'est parce qu'on va tout le temps essayer de faire, genre, « Hey, j'avais dit ça. » Non, je sais, mais dans le fond, je suis américain, puis... Je ne sais pas si ça va peut-être le rendre encore plus drôle, ce segment-là. Dans le fond, je suis américain. Dans le fond, ce que je disais, c'est que j'étais un américain, puis non, ma mère est américaine, elle est aux États, puis là, tu disais que j'avais souvent des slingues, puis des... On n'est pas obligé de dire exactement la même chute. Non, mais... Mais c'est parce que j'avais remarqué qu'il n'y avait pas un accent, mais tu sais, on s'entend, tu as un accent américain, genre dans le sens où il y a des mots, des petits bouts, j'étais comme... Je ne me suis dit rien parce que tu parles très québécois, mais tu sais, tu ne dis pas genre du pâte à dents, là. Non, mais des fois, comme là, j'ai comme rencontré une full bonne amie en ce moment, j'envis. Tu tiens de son nom? Oui, elle vient du SAG. OK. Puis elle, elle a un accent du SAG solide, mais elle a dit que j'ai un accent pas québécois. Là, je suis comme, de quoi tu parles? C'est vrai? Il n'y a pas plus d'accent québécois que moi, je suis comme un québécois, québécois, mais je n'ai aucune racine québécoise. Ça fait que ma mère est américaine d'un père hollandais puis d'une mère française. Puis mon père, la côté de famille à mon père, c'est 100 % des Portugais. Ça fait que des Portugais puis lui est élevé au Portugal, là, dans des champs. Way back, là. Ouais, ouais, j'ai 70 ans. À chaque fois qu'on va me parler, c'est comme, on l'a déjà dit. Mais je sais tout. Là, je ne peux pas... Là, c'est comme on parle du sujet. Tu ne peux me surprendre. On parle-tu d'autre chose. Je vais essayer de se reprendre. Non, c'est ça. Fait que quand j'étais jeune, il me fouettait tout. Non, non, non. OK, ça, OK, là, tu me surprenais. J'étais comme, tu disais le contraire tout à l'heure. Il n'était juste pas présent. Mais, tu sais, comme je disais, ma relation avec, elle a tout le temps été basée sur le fait que lui, ça n'a pas été mon Romando parce que quand mes parents se sont séparés quand j'étais jeune, lui a juste décidé de ne pas être présent. Mais je pense qu'il l'a fait un peu comme, juste de nature, tu sais, il est plus vieux, il a 73 ans. Il a été élevé au Portugal dans une ferme avec des, tu sais, comme je disais, la chiotte que j'en... Ah, moi, j'avais compris qu'ils chiaient sur les animaux. Je ne comprenais pas. mais tu sais, c'est comme juste la vieille, comme une trappe que ça s'en va dans le sous-sol. Puis dans le sous-sol, il y a des cochons, des poules, des vaches qui vivent en dessous de chez toi. Ça, c'est fuck-up, j'ai déjà... Non, mais c'est ça. Ça fait que, tu sais, c'était rural au bout, pas d'électricité, pas d'eau courante. Ça fait qu'il y a sûrement un puits, toutes ces affaires-là. Puis tu vois que sa mentalité est plus... Tu sais, il y a une mentalité que quand mes parents se sont séparés, puis il n'y a plus l'obligation de maman qui disait qu'il fallait qu'il soit présent puis qu'il va lifter les affaires, il va faire ci, il va faire ça. Lui, il est juste retourné à sa nature... À sa poêle. Oui, à sa poêle, à sa nature humaine d'un gars qui a un resto puis qui arrive au resto à midi ou une heure puis il est là jusqu'à une heure le matin puis il recommence à chaque jour de sa vie puis ça recommence, tout ça recommence. C'est son petit verre de vin et that's it. Oui, puis moi, je n'ai jamais eu aucun problème avec ça. Fait que des fois, je vais le visiter, mais tu sais, je vais le visiter une fois aux deux mois quand j'y parle. quand tu oublies, toi, t'oublies pas. Non, mais ça m'a tellement fait rire parce que j'avais la vision du père qui était comme... Moi, c'est quand je t'ai dit genre, tu sais, « Hey, mais t'as pas ça, toi, cette corde-là genre de gars qui s'en crisse un peu parce que c'est comme dans ta nature. » Là, tu me dis, « Ben... » Oui, je l'ai puis il faut tout le temps que je fasse l'effort de... C'est un peu comme mon problème de vie là que je sais qu'il faut que je travaille dessus puis, tu sais, pour ma fille, c'est quelque chose qui est plus facile parce que je me le suis donné puis même s'il faut que je travaille, c'est comme une obligation. J'ai ma fille, elle est là, je vais toujours être là, je vais toujours en prendre soin puis n'importe quel obstacle que j'ai dans ma vie, j'abandonnera pas. Je vais être présent, je vais être 100 % présent mais en même temps, je sais que je vais décevoir certaines personnes parce qu'il y a tellement de choses going on dans la vie comme je disais, ma fille qui prend la moitié de mon temps, après ça, t'as la famille, t'as la business, t'as la business, t'as venir faire un podcast avec Adamo fait que je te consacre du temps à toi. Ça, c'est prioritaire. C'est ça. Mais là, après ça, t'as d'autres mondes qui voient ça, des vieux chums qui se l'envoient entre eux autres puis qui font comme... Ils auraient pu venir nous voir. Ils auraient pu venir prendre une gueule avec nous autres au lieu d'aller faire son podcast mais tu sais, il y a comme une roue, il y a des choix à faire. Je le sais que pour certaines personnes, j'entretiens pas tant bien la relation puis des fois aussi en couple, je me le fais reprocher que c'est comme... Ou la famille, tu sais, même des fois, mes soeurs, et quand je leur texte, tu fais comme... Ah, mon Dieu! Wow, t'es en vie! Wow, tu nous textes, maman! Genre, ah, mon Dieu! Puis là, j'entends, attends, je suis comme... T'as juste à m'appeler s'il y a de quoi, tu le sais, mais ils me liens parce que le monde autour de moi, ils savent que je suis juste comme ça puis c'est pas que je suis mal intentionné, c'est juste mon cerveau. C'est fucked up quand on est presque pareil, parce que là-dessus, tout ça, puis les noms, c'est littéralement la même shit. Ça, je vais en profiter pour faire la transition. Non, non, on va pas de transition, attends un peu, moi, je veux que tu me racontes quand ton père, des fois, il te disait, Big, il me dit rien, tu sais, à un moment donné, je me reviens, je la vois dans les estrades, d'arriver à regarder le match, ça, je trouve ça insane. Pour lui, c'est normal. Ça, ma relation avec lui à partir d'un certain âge, là, tu sais, mes parents se sont séparés quand j'avais 10-11 ans puis quand je jouais, admettons, au hockey junior, jouait, tu sais, dans sa ville, à lui, puis, fait que lui, il voyait sûrement parce qu'il n'y a pas de téléphone, c'est pas mon numéro, c'est pas ma date de fête, il ne m'appellera jamais, fait que quand on se voit, on se voit parce que moi, je pense à faire comme, ah, lui, c'est ceux qui étaient à son resto un jeudi soir ou un vendredi soir, fait que, moi, y aller ou je vais prendre une réservation avec sa serveuse, moi, y aller, je vais le voir. Parce que quand tu appelles, tu n'appelles pas lui. Je n'appelle pas lui, tu t'appelles au resto, j'appelle au resto, elle est salue, puis je ne dis pas que je fais ça au propriétaire, je lui dis, hey, je m'en viens, bonjour, réservation 8 heures, je vais, puis quand il me voit, il me donne deux becs parce que c'est un portugais, puis genre, on chill, mais ça, c'est ma relation. Il ne chille même pas, il me semble. Oui, mais à la fin, des fois, il va venir chiller, là, il est méga chilleux, genre, pour vrai, il est chilleux raide, genre, il est drôle, il parle avec un méga accent, tu sais, quand il parle, c'est vraiment, voilà, tu ne comprends pas, c'est comme ça que ça se passe, puis ouais, puis là, il va compter des jokes, puis là, c'est des jokes, il compte des jokes de genre, de poulet, puis je ne sais pas trop, je ne peux même pas t'en répéter une, j'aimerais ça, vous en souvenez, lui, il se souvient de tous ses jokes, fait que dans une soirée, il va faire, admettons, j'amène une fille au resto, fait que là, c'est sûrement sa façon de montrer qu'il est drôle ou que je ne sais pas quoi, qu'il compte une joke, genre, c'est tout le temps des jokes de genre, de niaiserie, de femme qui pognait son chum, le chum qui pognait sa moine à coucher avec le facteur, puis genre, des trucs de même, genre, tout le temps des affaires random, puis là, il compte sa joke, puis là, il s'en va comme marcher comme dans une autre direction, puis là, ce mec, dans sa tête, il réfléchit, il fait domitôt, il revient, il compte un autre joke, là, il repense à un autre, il revient, fait que tu sais, il est méga chiller, il est quand même drôle, fait que quand je suis là, j'ai du bon temps avec. Ça a l'air d'être un bon personnage, là. Oui, mais j'ai pas de, j'ai pas une relation entretenue avec, j'ai comme la relation du moment présent. Si je décide pas d'aller dans le moment présent, bien ça, fait que dans la ville où je jouais, lui, ce que son ex, elle m'avait dit, c'est que lui, sûrement, il recevait, parce qu'il y a pas de téléphone, rien, fait que il recevait sûrement le journal local, voyait que j'avais une game le samedi soir, puis se pointait à ma game. fait que des fois, moi, je joue au hockey, je sais pas qu'il va être là, puis tout, puis à un moment donné, tu sais, naturellement, quand t'es sur une glace, des fois, t'en regardes, tu regardes, puis là, quand t'as des visages familiers, tu vas le spotter, fait que là, tu sais, je le voyais qu'il était là, puis admettons, je le spotais en deuxième période ou en milieu de la première, puis à la fin, il venait pas me dire « bonne game », il venait pas me parler, fait juste se pointer, partir, puis des fois, j'en entendais jamais parler, ou des fois, je le croisais deux semaines plus tard, puis comme je disais, son mec dans sa tête, son talk process, c'est comme, il y avait tellement, un jeu en particulier, il avait tellement fait chier, il venait genre me voir, puis il était, ouais, ben là, tu sais, là, quand tu es sur le bord de la bande, t'aurais dû faire ce jeu-là, je comprends pas, puis là, je suis comme dans ma tête, je suis comme, aïe, tu parles du jeu d'il y a deux semaines, qu'est-ce que tu me dis là, puis là, en plus, vu que c'est pas un gars de hockey, c'est un portugais qui a jamais joué au hockey, il joue au soccer, il te parle de la même façon, je suis comme, de quoi tu, tu sais, dans ma tête, je suis comme, il t'a fait une toilette, ouais, je comprends, c'est la relation que j'ai, mais je suis père, je suis serein avec ça, j'ai aucun problème, tu sais, c'est sûr que, d'un point de vue de jeune adulte, de garçon, c'est sûr que des fois, je me dis, c'est sûr que j'aurais aimé ça, avoir plus de présence, c'est sûr que j'aurais aimé ça, avoir une discipline qui a été instaurée par lui, que je mets, mais ma réalité à moi, c'est pas ça, fait que je suis comme, j'ai pas de regrets, c'est juste genre, c'est ma réalité, il y a rien de parfait, mais c'est sûr que ta relation à toi, avec tes parents, elle peut pas être parfaite non plus. C'est pas parfait par en tout, mais tu sais, chacun sait shit, mettons moi, avec ma mère, c'est parce que mon père est décédé, mais ma mère, il y a pas de stress, il était drôle, il était drôle en tabarnak, mais en tout cas, sclérose en plaques, c'était quand même deep. La mère, la mère-mère aussi. Ah ouais? Quand même deep. Bref, mais de l'autre côté, il y avait ma mère, puis en plus, il y avait une différence d'âge quand même assez élevée. Mon père avait 36, ma mère, elle en avait 20. Ça te donne une idée. Mes parents, elles avaient 12, mais 16, c'est 16, c'est 16. 12 quand même déjà, papa. Quand tu l'as rencontré, elle avait 20, elle avait 36. Lui, il était déjà malade, mais elle, elle vivait le rêve, elle avait 20 ans, un peu jeune, elle était comme, ah non, c'est pas grave, son amour. L'amour, ça surpasse tout, mais jusqu'à temps qu'à un moment donné, à mes 5 ans, elles se sont divorcées parce qu'elle réalisait, OK, c'est de la job, avoir un mari malade du tout. J'imagine. Bref, mais bref, c'est tout ça, il y a eu bien des affaires qui se sont passées, mais là, on avait un point, OK, en commun, qu'on a discuté. Je pense que ça a été le segment le plus long de tout le podcast parce que là, on a touché une corde. Je pense que les deux, on était comme, je peux en parler. Je peux extérioriser. Parce que là, en gros, t'as un peu de misère avec les noms, right? Mais là, je ne sais même plus comment on peut commencer ça. C'était beau, c'était naturel, c'était le fun, mais on est pourris avec les noms big. Bien, juste pour dire à quel point je ne suis pas, tu sais, des fois, quelqu'un que je connais vraiment, très bien, quelqu'un de mon entourage, je vais avoir vu une centaine de fois, je vais avoir comme des mini-questionnements par rapport à, c'est quoi son nom, donc déjà, je vais avoir besoin de se penser parce que si je ne vois pas, tu sais, je suis un gars, je suis un gars visuel, genre si je vois le nom écrit à quelqu'un avec son visage, sa page Instagram, je vais souvent me souvenir quand je vois quelqu'un de son nom Instagram puis pas de son nom, mais souvent son nom, il est marqué dedans, fait que des fois, je fais comme, ou genre Al, c'est Max XO, bord en bas de 91, mais je ne sais pas, je ne sais pas, c'est Max quoi son nom, tu sais, vu que j'ai eu le visuel, mais ça, moi, c'est aussi grave que des fois, ça a une fille que ça fait deux, trois fois que je vois. Ça, je n'en revenais pas, mais on est chez nous, on écoute un film, des fois, je suis même dans l'action puis là, je te jure, l'anxiété, on n'avait pas parlé, je te le dis, c'est comme, ah, c'est tuévé, mais là, on est là, on est là, on t'est supposé dans le Patreon, puis là, il faut que je revienne, genre, fait que là, je suis comme, Chris, sinon ça va être plate, parce que là, on est depuis tantôt, on est comme genre, il faut que tu reviennes, non, mais sur le sujet qu'on a déjà parlé, fait que là, je suis comme depuis tantôt, on a dit, c'était l'affaire, c'était l'affaire, je suis comme, attends, on va rendre le segment un peu, on va rendre le segment un peu croustillant, fait que des fois, même dans l'action, il faut que je revienne, oui, mais souvent, c'est quand j'écoute un film, puis là, dans ma tête, c'est comme, j'écoute le film, puis là, à un moment donné, je fais comme, ah si, je me souviens plus de son nom, puis là, l'anxiété en bas, c'est quoi qui arrive si elle me le demande, là, comme si la fille, elle allait être, genre, en train d'écouter le film, genre, elle allait le faire, c'est quoi mon nom, mais genre, dans ma tête, je me dis, si elle ressent mon stress, elle va peut-être faire, comment ça, il est stressé, es-tu stressé à cause que tu ne te souviens pas de mon nom, puis là, impossible, genre, oui, mais là, vu que je l'ai dit, je suis peut-être dans la merde, là, là, nous autres, mais en même temps, on extériorise, guys, un problème que je suis pas mal sûr qu'on n'est pas les seuls, c'est impossible qu'on est les seuls, big, c'est impossible, puis pour vrai, c'est pas le fun, c'est quand même tough, à vivre, c'est pas le fun, genre, c'est chiant, puis on a droppé plein d'exemples, moi, je pense que j'en ai plein d'autres qui me pop, mais ouais, toi, je t'imagine, genre, Netflix and chill, elle est à côté, ici, ah, j'en ai fait souvent, ça va d'un DM, c'est ça, souvent, j'en ai fait aussi, genre, ah, il faut que j'aille pisser, ouais, ah, ça, j'ai fait tantôt à la fin du podcast, il faut que j'aille pisser, là, c'est quoi son nom, mon est-il invité, fait que souvent, souvent, il a fallu que j'aille, genre, dans ma tête, je suis comme, d'un coup, tu sais, t'es dans l'action, puis là, t'es comme, ah, babe, mais là, je suis comme, elle va dire, à un moment donné, je t'appelle 8 fois, je dis, elle va dire, vas-tu le dire, mon est-il nom, puis dans ma tête, je me dis, mettons, elle me dirait, ouais, ça me disait, euh, l'américain, ouais, genre, merci de m'avoir repris, mais tu vois que j'ai hésité, parce que j'étais comme, ah, merde, je viens de faire une erreur, tout le monde va être là, fait que là, j'étais comme, bug, il faut que je corrige mon erreur, des gars, c'est la crise, tu viens de dire que tu t'oubliais le nom des filles qui se couches, je pense qu'ils m'ont souvenir plus de ça, là, dans ma tête, je me dis, d'un coup, qu'elle me dit, dis mon nom, genre, crie mon nom, puis là, je suis comme, ah, fuck, c'est quoi ça, on est si tu noms, fait que je me dis, ah, il faut que j'aille plus c'est, je m'en vais checker, je me le répète, genre, huit fois, genre, je regarde son IG, j'analyse, je me le répète. Je pense que t'es un peu pire que moi, genre, mettons, sur le coup, sur le coup, si je l'ai vu une fois, là, je vais m'en souvenir, tu sais, je vais être comme, OK, je ne veux pas me le répète. Tantôt, ce n'est pas tant ça que tu disais, là, tu essaies d'avoir de l'air moins pire que moi, tu es comme, ah, shit, lui, c'est vraiment grave, je ne peux pas avoir de l'air autant qu'à lui. Non, pour vrai, c'est vrai, t'as raison, t'as raison, je suis tout super. Parce que, ah, big man, il y a des fois, aïe, 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 juste, mettons, je t'allais compter celui-là, je fais fuck it. Sinon, c'est bien beau, mais on va avoir extériorisé en masse entre nous autres. Mais non, parce qu'il disait ça, à cause qu'en tout cas, il y a eu un... On l'a dit? On l'a dit. Ah, OK. Ah non, Alzheimer big, je suis sûr, je suis sûr. Démence, Alzheimer. Non, mais bref, tantôt, il y a comme une heure, on était en haut, on commence à parler, il y a peut-être une heure et demie, puis les gars me disaient, ah, je les ai envoyés voir une fille qui m'avait écrit en DM sur Instagram en me disant, hey, j'aimerais ça qu'on travaille ensemble, t'as-tu une équipe de production? Puis là, je suis comme, oui, j'ai une équipe de production, t'es un amour, ce serait cool. Je suis comme, voyons, donc bien, OK, pas de problème, ça me fait plaisir, tu sais. Ils s'en vont la voir, ils reviennent aujourd'hui, c'était hier, ils reviennent aujourd'hui, ils m'en parlent, puis oui, ça a l'air qu'ils te connaissent depuis full longtemps, depuis avant au D, même dans le temps, tu t'appelais Dizarono, le rapper, nanana. Je suis comme, c'est un nom de l'alcool, c'est un nom, c'était mon nom de rapper. Gros nom, le gars, il a vu le nom de la bouteille à sac, il a dit, my name. Puis en plus, je l'ai pris, parce que sur le cover, genre sur le top, le bouchon, qui est carré, il y avait comme, made in Italy, il y avait que les fleurs de lisse, puis j'étais comme, ah, puis je la trouvais bonne, puis je me, c'était, comment ça s'appelle, un uppercut, quand j'avais 15 ans, au bas, je me prenais juste des uppercuts. Un uppercut, ou un amaretto sour? Moi aussi. Bon, Chris, ça. Puis là, j'étais là au bord, puis là, j'étais comme, comme si j'étais hot 15 ans. Ah, c'est ça, comme avec tes boys, là, je suis sûr, je te casse. Ça, je ne sais pas si, je ne sais pas si c'est dans le segment, en tout cas, c'est pas grave. Whatever, mais bref, cette fille-là, le monde va être mêlé, c'est solide. C'est ça, cette fille-là, elle a dit ça au gars, les gars, ils reviennent, je regarde sa photo, je me souviens de sa face, mais sans plus, tu sais, je ne pensais vraiment pas, en tout cas, bref, je ne me souvenais pas, Panto, c'était qui? Sinon, il y avait une autre fois, c'est dernièrement, c'est en fin de semaine. Yo, ça m'arrive, dans le fond, ça m'arrive tout le temps. Ça m'arrive tout le temps, tout le temps. Il y a tout le temps quelqu'un qui vient me voir, puis je ne me souviens pas de son nom, puis je suis supposé de le savoir. La fille, c'est ça, c'est la blonde du meilleur, est-ce que c'est moins le fun de le raconter une deuxième fois? C'est la blonde du meilleur chum. Oui, mais c'est parce que pour eux, c'est la première fois qu'ils l'entendent. Oui, c'est la blonde du meilleur chum à mon meilleur chum, puis à un de mes meilleurs chums, puis ça fait plein de fois qu'on se voit dans les soirées, puis à chaque fois que je la vois, je me présente, genre, salut, c'est un amour. Puis la première fois, c'était normal, mais la deuxième, troisième, quatrième, c'est rendu qu'elle, elle fait sa joke, elle s'en vient, puis elle se présente. Puis la dernière fois, je m'en allais faire, puis là, j'étais comme, c'est la fête, je dois la connaître. Jennifer, là, je fais comme, ah, ben oui, ah, ah, puis là, j'essaie de catcher, c'est quoi le lien avec le monde. Ah oui, c'est la blonde. Là, j'ai catché, mais j'étais comme, astic, j'ai l'air d'un cave, parce que même après 4-5 fois qu'elle se présente, à chaque fois, je l'oublie. Puis je me sens tellement mal, man, parce que c'est pas que je les aime pas ou c'est pas ça pantoute, là? C'est zéro. Il y a plein de monde que je sais que j'ai un good vibe avec eux et tout, puis l'affaire qui est un peu plus plate que je sais que j'ai, parce que je dis que je suis un gars de visage, mais tu sais, des fois, tu rencontres tellement de monde que des fois, ça m'arrive, c'est un peu... Même les visages? C'est pas tant, c'est plus comme, tu sais, quand tu te fais juste présenter, je suis comme, je sais que je l'ai déjà vue, mais je me souviens pas de son nom, fait que je suis comme, tu sais, t'es comme dans l'entre-deux de... Est-ce que j'en connais assez, je me suis déjà présenté ou pas, mais vu que je me souviens pas de son nom, politesse, je fais comme, hey, salut, c'est Alex, puis là, tu sais, des fois, les filles, c'est déjà vu, on s'est déjà présenté deux fois, fait que souvent, ça m'arrive dans un bord que je fais comme, hey, comme la fille, c'est quoi, tu vas te présenter encore? Ah, ouais, ouais. Puis là, mettons, la... Ça, c'est parce que toi, tu te présentes. Veux-tu te donner un truc? Oui, oui, mais en même temps, je suis à l'aise à dire, j'oublie tous les noms, genre, je le dis ici, puis je le dis en vrai, je m'en souviens pas, j'oublie, puis genre, moi, j'ai de la misère à l'assumer. Honnêtement, tantôt, c'est pour ça que je me sentais bien après qu'on a parlé, j'étais comme, ça fait du bien d'en parler parce que j'essaie toujours de le camoufler, c'est moi, j'essaie toujours de... Ouais, mais là, tu sais, il y a beaucoup de monde qui vont le savoir, puis là, mon truc pour couper avec n'importe quoi que le monde pourrait penser de moi, en négatif, c'est de l'assumer, fait que je le sais que j'en ai plein de défauts, comme je disais, je parle trop, tu sais, ça se peut que j'arrive dans les commentaires, il y a 500 commentaires sur moi qui disent, Chris, je ferme pas sa gueule, le tabac. Ouais, mais t'as peur, moi, je ferme pas ma gueule. mais je le sais, genre, je suis correct, je le sais que j'oublie les noms à la place de l'arrivée, puis de justement, comme je suis un gars qui se regarde dans le miroir, j'en ai un défaut, je l'assume, c'est plate, il est là, caliste, c'est pas grave, fait que genre, j'aime mieux comme vivre que… T'es mieux de l'assumer pour ne pas te casser la tête avec ça tout le temps. Que genre tout le temps il est dans ma tête, il faut que je fasse ça, il faut que je me regarde dans le miroir puis je m'envoie des claques un peu, parce que, mais j'ai un truc, je vais quand même te le dire. Oui, mais je vais l'utiliser sur moi. C'est ça que je me dis, c'est que, mettons, moi j'arrive au… mettons, je te rends dans un bar, je reconnais un visage, je suis comme, hey, what's up, that's it. Non, mais ça, c'est un classique. Je fais juste ça puis je décalisse. Non, mais parce que, là, à ce moment-là, tu le sais que tu le connais. Non, mais des fois, c'est comme un petit peu exagéré, mon shit. OK. Genre, si j'ai vu une fois puis je suis comme, hey! Moi, je suis comme dans la situation que je suis comme pas tant sûr, genre, tu sais, qu'il y a comme une hésitation. Je suis comme, ah, c'est un petit peu, je suis petit. Ah, OK, ouais. Je l'ai-tu juste vu sur IG, genre. C'est sûr que c'est plutôt avec une fille aussi, hey! C'est weird. Là, c'est les deux becs en plus, c'est comme genre, astu, je me souviens pas de son nom, je me présente-tu? Parce que, tu sais, c'est encore, je trouve que c'est plus awkward. Imagine, tu rencontres une fille pour la première fois. Là, t'arrives, tu t'es même pas présentée parce que après, il est comme, ah, en passant, moi, c'est ça. Ah, OK, je suis juste au cas où que je t'avais déjà rencontré et que j'avais oublié ton nom. Ah, c'est tellement bon, on dirait que je me présente automatiquement. Des fois, genre, je me présente parce que, ah, on s'est déjà présenté trois fois. Je suis comme, ah, regarde. J'aime mieux me représenter que de passer pour un dude qui, genre, j'imagine que tout le monde me connaît. Ouais, je suis pareil. Je comprends, je comprends, je comprends. Non, j'adore ça. D'ailleurs, quand ils ne me connaissent pas, je trouve ça le fun. Le plus awkward, par exemple, le plus whack que je peux dire, c'est quand, mettons, du monde, ça, ça m'a fait très... C'est souvent un bar, du monde chaud, whatever. Là, j'arrive, il y a deux, trois personnes qui viennent me voir, tu vois un petit attroupement, il y a une couple de personnes qui se disent, c'est un amour. Il y en a toujours une ou deux, tu sais. Ils sont en crisse, ils sont au-dessus de ça. T'as la bonne face aussi. Moi, je suis comme, l'autre à côté qui est comme, je suis au-dessus de ça. Là, je me présente, salut, moi, c'est Adamo, elle dit, excuse-moi, moi, je ne te connais pas, je n'écoute pas au dé. Je suis comme, si tu ne me connaissais pas, tu ne saurais pas que je viennes au dé. Je trouve ça tellement, c'est pas grave. C'est sûr que c'est le fun, pas se faire connaître et avoir la chance de partir d'un zéro jugement et de la personne peut se faire la propre idée du moment, mais l'affaire que je respecte encore le plus, c'est quelqu'un qui me connaît, qui dit, qui l'assume, qui me connaît, mais que tu vois que dans son attitude, elle ne change pas. Oui, même si elle le sait, parce qu'ils ont tous entendu des trucs sur nous, genre des fois des rumeurs et des fois, ils ne connaissent pas assez, mais tu sais, souvent moi, il y a du monde de la rive non-haut de mon coin que je ne les connais pas personnellement, mais ça arrive non-haut, ça jase. Ah, lui, je pense qu'il a sauté dans ma piscine. Oui, genre des trucs de même, peu importe, mais tu vois que dans leur attitude, ils laissent l'impression que je leur donne dicter le jugement qu'ils vont avoir par rapport à moi. Fait que tu sais, des fois, il y en a qui me connaissent et tu vois qu'ils sont comme barrés. Tu sais, tu vois que dans leur attitude, ils sont comme, non, lui, j'ai entendu tel enfant sur lui. Ah, ils prennent les Ouidu pour des fels. Fait que là, tu vois que la relation est off, mais c'est tellement le fun quand quelqu'un c'est comme, allô, c'est Alex. Ah, ben oui, je sais t'es qui. Puis tu vois que c'est comme, ça part à zéro. Là, la personne est juste gentille. Puis là, tu vois que... Fait qu'ils veulent apprendre à connaître la personne en personne. En personne. Ça, c'est ce que j'aime le plus. Fait que c'est comme, c'est pas de dire j'aime ça, me faire reconnaître. Vraiment pas. Mais j'aime ça voir que cette personne-là, les personnes ont le trait de caractère de... Elle te laisse le bénéfice de comme, il est au présent de toi, mais on est au présent de toi. Vas-y. Puis je le sais que j'ai entendu telle ou telle affaire ou j'ai vu telle ou telle affaire sur les réseaux, mais ce qui compte pour moi, c'est ce que tu vas me démontrer quand on est ensemble ou dans le moment présent. J'ai tellement eu une image quand j'ai dit ça. J'imagine genre juste comme, salut, c'est Alex Mente. Hé, Chris, je suis vraiment content. J'ai entendu bien les affaires, mais il n'y a pas de stress. Présente-toi. Ben moi, j'ai le business. Il y a un podcast, un genre d'entrevue. Ça serait weird. Ah, c'est le bon des entrevues. Mais oui. Mais tu sais, ça, je disais au gars après l'affaire, j'étais comme, you, même fucking un gars que j'ai fait plein de fois, je trouve fucking chill, mais j'ai oublié son Chris de nom et je le trouve fucking cool, le gars. Il faut juste, je veux juste faire un bon point bien important que je n'en sais pas parce qu'on ne se souvient pas du nom qu'on n'apprécie pas la personne. Au contraire, même souvent, je me sens juste plus mal. Je suis comme, aïe aïe. En plus, je me souviens très bien que j'ai eu full le fun avec toi. C'est quoi ton nom? C'est ça. C'est ça le pire. C'est que des fois, j'ai des talks full profonds, pis tout. Mais il y a ça aussi, c'est que je pense que je suis un humain qui est bien, j'aime beaucoup les gens, surtout quand je bois. Quand je ne bois pas, ça se peut que tout le monde me gosse. C'est un problème, ça. C'est peut-être ça qui fait que je suis alcoolique. J'aime aimer les gens et quand j'étais à jeun, ils me tapent. C'est sûr que ça ne l'aide pas. Non, non, je niaise, mais non, j'exagère, j'exagère, mais dans le sens où j'aime les gens, fait que, on dirait que... Autant aimer les gens que tu aimes plaire aux gens. Je te dirais que ça doit aller ensemble. Dans le sens, si j'aime les gens, j'aime bien que les gens m'aiment, je pense. J'aime bien être apprécié. Je ne te dis pas, genre, je veux que les gens m'aiment absolument, à tout prix. Genre dans le sens où, ah, j'aime ça. Tu sais, quand je jase avec du monde que je ressens qu'ils ont du plaisir, comme on parlait après, ça fait du bien de savoir que comme Chris, j'aime les gens et ces gens-là m'aiment beaucoup. J'apprécie ce moment-là. J'adore passer du temps avec des gens, mais je suis très moment présent. Je suis moins, genre, tu sais, ça se peut qu'on ait la discussion la plus deep ever et que je ne te revois plus jamais de ma vie. Ça se peut. Ça l'arrive. Tu te fais tellement d'amener. Tu sais, des fois, tu pars en voyage et que tu es dans un moment et là, tu as l'impression que cette personne-là, c'est une connexion qui va surmonter les kilomètres et la distance, le temps, mais finalement, genre, tu ne te revois plus jamais. Mais tu as eu fou, le fun. C'est juste un follow sur IG que des fois, tu vois ses photos passées et tu l'aimes et tu es comme, ah, bon souvenir. Ah, bon souvenir, mais genre, ça n'a pas surmonter. Là, tu es juste content de voir son nom en haut. Ah, c'est ça, son nom. La nostalgie du moment. Oui, exact, mais tu sais, c'est parce que je pense, je parle de ça parce que j'ai eu des temps que, mettons, c'est ça l'affaire. Je pense que quand tu es en business ou quand tu es une personnalité ou whatever, tu es tellement inévitablement pitché dans des événements. Tu te fais inviter, tu te ramasses dans des spots, tu croises d'autres personnalités. Je ne vais nulle part. Tu ne sors jamais. Bien, je ne prends pas les invitations, je vais dans les choses que je veux aller. Ah non, je ne vais pas dans toutes les invitations, mais genre... Je ne suis pas capable, ça. Qu'est-ce que tu veux dire? Ça m'intrigue. Tu sais, je me fais inviter dans tellement d'invites de genre restaurant tel ou des trucs gratuits puis des trucs genre de telle affaire. Tu sais, moi, comme je te dis, vu que je n'ai pas tant de temps à consacrer, s'il n'y a pas comme un... Oui, je sais qu'il y a un purpose derrière, mais je ne peux pas croire que je vais aller consacrer du temps dans une soirée qui ne m'interpelle pas quand je peux aller le consacrer autant au monde qui trouve déjà que je ne le raccorde pas assez de temps comme des amis. J'ai bien de la misère à aller dans des événements PR. En fait, tu me verras... C'est peu qu'un jour je sois là, mais c'est vraiment très rare. Mais tu vois, ça, c'est une affaire que je veux travailler sur moi d'ailleurs. Faitons 2024. Non, non, je veux... Non, c'est que je veux au lieu d'aller faire ça en me disant « Ah, ça serait cool puis tout, je vais avoir du fun, aller voir plus ma famille. » Parce que yo, ma mère, je ne la vois pas souvent. Mais tu sais, c'est peut-être aussi la relation que j'ai avec elle qui est... Je ne sais pas, on n'est pas full proche. Mais tu y vas-tu pour genre le grind puis de genre de... Parce que c'est un côté business. Non, des fois, je vais juste en me disant « C'est ça mon problème. » C'est que mettons « Ah, je n'ai rien à foutre. » « Ah, je vais aller boire. » D'être dans des groupes avec plusieurs personnes qui vont faire, ça va te ramener. Quand j'étais en couple avec mon ex, je ne voyais plus mes amis. Mais tu sais, je n'étais plus autant dans les groupes de mes groupes d'enfance, de mes groupes de chums. Puis là, je suis tombé célibataire puis là, je voyais qu'elle me tenait avec eux. Je me faisais rajouter dans des groupes. Là, dans ma tête, je me rendais compte d'un exemple que mes 40 chums d'enfance, il y en avait qui avaient un groupe qui roulait depuis 5 ans. Puis moi, tout le long de ma relation, je n'étais pas dans ce groupe-là. Quand tu parles de groupe, tu parles de groupe de… Le groupe Snapchat ou le groupe IG avec plein de monde dedans ou le groupe familial. Un exemple, j'ai… C'est abarne que je n'ai aucun groupe. C'est ça. Non, mais là, tu peux l'entretenir. Je sais que c'est tough entretenir et tout. Mais là, je me suis rendu compte que quand tu es dans un groupe et qu'il y a du monde qui l'entretienne, ça te donne le goût d'aller. Si tu es dans un groupe, c'est parce que ton cercle d'amis proche du secondaire, vous faites un groupe ensemble. Ton cercle d'amis, dans ce moment, ta Content House, vous avez un groupe. Ta famille, vous avez un groupe. Vu que tu vas penser plus souvent à ta mère, qu'est-ce que tu fais dans ce soir? Rien. Puis là, tu es comme, je n'ai rien à faire. Je vais aller voir ma mère. Ça te permet de réfléchir ou de penser plus souvent à du monde que tu es supposé d'être dans des groupes fermés avec eux puis d'aller les voir plus souvent. Mes amis, je les vois vraiment plus souvent. mais je suis dans des groupes avec eux puis là, il y a des invitations qu'ils se donnent tout le temps. Hé, vous faites quoi? Mercredi, rien. Vous faites quoi? Vendredi, vendredi, je n'ai rien. Je pourrais aller avec ma gang d'amis du secondaire. Ils ont proposé de quoi dans le groupe? Là, je vois plus. Ça me fait réaliser que je suis tout le temps occupé. C'est de la merde. Tout le monde est occupé. Pas tout le monde, mais c'est la réalité de la vie. Je pense que je suis tout le temps mais j'ai un groupe qui est vraiment le fun que j'adore, c'est ma belle famille. Je suis tout le temps, c'est peut-être ça. Je consacre beaucoup de temps à ma belle famille. C'est ça, mais là, il faudrait peut-être que tu dis genre... Au lieu de consacrer tant que ça. mais là, c'est... C'est facile, c'est de choisir. On dirait que c'est weird. Oui, mais c'est weird, mais après ça, c'est comme, si je fais un groupe, je ne sais pas, je ne sais pas, as-tu des soeurs des soeurs? Trois soeurs. Trois soeurs. Il y a des relations aussi fucked up de là-dedans. La famille, c'est tout le temps un peu plus compliqué, mais là, c'est juste le point. Moi, je sais que justement, je suis plus proche de ma famille parce que là, on semble faire tout plus d'activités comme ensemble, d'être dans des groupes, dans des affaires. C'est sûr, c'est fucking bright, c'est fucking une bonne affaire. Mais là, ironiquement, tu dis ça, puis on a un groupe parce qu'on a voulu faire un party de Noël du côté de ma famille québécoise. Ça a créé un groupe et là, on dirait que tout le monde se parle. C'est vrai, qu'est-ce que tu dis? C'est comme tout le monde se parle, tout le monde se dit qu'on pourrait faire quoi en janvier, c'est con, mais là, ça va te faire penser et tu es comme je n'ai rien en soi au lieu que j'accepte l'invite d'aller dans un événement PR que dans le fond, il y a... Oui, que là, au final, tu fais du PR, mais après ça, j'ai pas vraiment besoin de PR. Oui, mais après ça, c'est un mix, un par semaine, je vais aller en PR puis un par semaine, je vais consacrer à ma famille. Big, c'est drôle parce que j'ai des bons boys, PH et Sandrick. Les autres, ils riaient, mais ils étaient comme mon tabarnak, on se voit tellement pas, c'est rendu pour te voir, il faut venir à ton podcast. C'est sûr que c'est... Là, j'étais comme aïe aïe, c'est rough pareil, me dire ça de même, j'étais comme aïe. C'est sûr que c'est une réalité. C'était ça un peu pareil. Parce que tu sais, à mettons... Moi, c'est juste une réalité qui est plate à réaliser, mais c'est juste la réalité. Moi et toi, on se connaît pas, c'est la première fois qu'on se voit, mais je t'ai vu plus souvent que seulement 90... Dans le dernier mois, on va dire que 90 % du monde à qui tu tiens ou qui sont importants dans ta vie en général, fait que t'as consacré plus de temps à moi dans le dernier mois que peut-être ta mère. Big, la dernière fois, j'ai vu ma mère, ça fait plus qu'un mois. C'est ça, fait que c'est juste pour dire, mais après ça, tout le monde est de même, il y a trop de choses, il y a trop, puis là, je pense que c'est là qu'on revenait qu'on est un peu pareil. Moi, des fois, je me dis, tu sais, ma mère, des fois, au moins, j'ai l'avantage que ma mère, elle va m'aimer puis elle me juge pas puis si je serais pas un mois sans y parler... Si j'étais... Ah, t'as une heure et quart, mais on t'as deux heures et vingt, en fait. Non, c'est pas la situation. Fait que, tu sais, c'est comme la réalité de... Qu'est-ce que je dis, ta barrière-là? C'est la réalité que ta mère, t'es chanceuse parce que ta mère, dans le fond, si t'étais... Pourquoi elle est? Dans le fond, excuse-moi, je t'ai comme coupé, mais en gros, qu'elle accepte que tu sois comme t'es puis qu'elle va jamais te juger, elle va toujours t'aimer. T'sais, des fois, je pars puis je suis un mois en travaillant puis je suis comme, j'ai pas le temps, je suis trop concentré, c'est trop important. Ben, t'sais, c'est le principe de... C'est important de passer au monde qui, tu sais, qui sont dans notre passé ou consacrés à notre famille puis c'est là un peu que pour rapper à la boucle que Billy, c'est comme, je m'en fous de n'importe quoi, qu'il y a du travail, qu'il y a n'importe quoi. Moi, entre 3 ans et demi puis 4 ans et demi, il faut que je sois à la garderie. Il n'y a jamais personne, à moins d'une urgence, il n'y a jamais personne qui va aller chercher Billy à la garderie. Entre 3 ans et demi puis 4 ans et demi, c'est moi qui vais aller chercher les fins de semaine que j'ai Billy, même s'il y a l'événement du siècle. Je te dirais que je l'ai fait peut-être garder. Je peux compter sur une main les fois que je l'ai fait garder à part quand c'est comme une heure et demie pendant que je m'en vais à ma game de hockey. J'allais chez maman, je m'en vais à ma game de hockey, je reviens. Mais tu sais, des soirées, ça doit être 4 ou 5 fois dans les... Depuis... Depuis... Depuis genre 2 ans ou 2 ans et demi que je fais comme, ah, je vais la faire garder. Fait que quand il y a des soirées, des PR, des événements, j'ai skip tout. Non, on s'entend, je pense que quand tu as un enfant, c'est l'enfant numéro 1, la femme de ton enfant numéro 2, c'est ça tout. Pas pour tout le monde. Ah non? Ben, je pense que dans le sens où ça serait logique que ce soit ça, tu sais. Oui, c'est 100%. Pour toi, c'est ça. Oui, mais là, moi, c'est devenu ça, mais tu sais, des fois, tu as le goût, des fois, tu as un enfant et c'est le samedi soir et là, c'est le party de la F1 et tes 15 chums sont là. Là, tout le monde dans les groupes, comme je te dis, là, tout le monde y va et là, il y a du hype pendant toute la semaine au compé. Est-ce que ça chill avec un kid dans le spot ou bof? Excuse-moi. Est-ce que ça chill avec un kid dans le spot? Est-ce que c'était slag? Est-ce que c'était longueuille? Est-ce que ça chill avec moi? Je suis juste... Hein? Tu sais, vraiment? Hein? Quoi? Ça ne chill pas dans un spot avec un kid. Non, tu sais, dans le sens, si maintenant, tu arrives avec ton kid, est-ce que tu peux chill avec ton kid ou bof? Ben, ça dépend où. C'est weird, oui, c'est ça. Non, non, mais en me l'en disant, je n'irais pas au party de la F1 qui a de l'alcool et qui n'a pas le droit de rentrer ou je n'irais pas au bras. Ben, genre, Billy... Mais à la maison, là. Ben oui, le red, là. Parce que, tu sais, mettons, moi, excuse-moi, c'est parce que je compare, mettons, à ma belle-famille. Moi, je pense que c'est ça que je trouve nice. C'est que, par exemple, mon beau frère avec sa femme habite avec ses parents. Oui. Ils ont leurs deux enfants. Oui. Ça chill, là, souvent. On arrive là, puis ça chill, puis ça boit. Non, Billy, elle chill plus que moi. Des fois, c'est moi qui... Ben, je suis brûlé, on s'en va. Non! On reste, puis là, elle joue. Tu sais, elle est hyper aimée. Elle a une personnalité incroyable. Tu sais, c'est un enfant qui a été vraiment apprécié sur les réseaux sociaux, mais en présence, elle est encore plus chill, là. Fait que... Quand je l'amène dans quelque part, que ça soit au resto, chez ma soeur, elle a trois gars, mon autre soeur. Fait que là, tu sais, des fois, on fait comme là. À Noël, tu vois. À Noël, on va être... Avec ses cousins, cousines, tout le monde. Puis là, on est sur le party, puis là, c'est dans les fois que je vais boire, mais... Mais ça, ça, c'est dans les fois. Je veux dire, ça, c'est des festifs. Puis t'es avec du monde que tu connais, qui t'as confiance, puis c'est ça. Puis là, j'ai pas besoin de me déplacer en char. Tu sais, je chauffe mon char. Tu dors là, puis... Ouais, là, je dors là, puis là, c'est Noël, c'est là, puis là, elle va aller se coucher dans un lit, puis je vais être en haut. Fait que tu sais, c'est ces exceptions-là que je fais, mais ça chill énormément. Je vais... Le monde, il vient de chez nous. Des fois, je l'amène dans mon bureau. J'ai comme des tapes de ping-pong, tapes de big-foot. Puis elle est là, puis elle chill avec le monde, puis elle joue. Fait que c'est ça, tu sais, tu l'amènes avec toi souvent aussi. Partout, partout, partout. Partout, partout. Sauf le bord. Ben là, ça, c'est... Fait que là, sûrement qu'il y a du monde qui va dire, « Ah, tu l'amènes là, » mais en voulant dire, n'importe où qu'un enfant a le droit d'aller, je l'amène. Donc, c'est prudent pour elle, puis que c'est légal d'y aller. C'est du monde confiant aussi, d'une confiance. Puis elle me ramène dans le moment présent que des fois, j'ai envie, on dirait, de plus penser au travail ou de penser à d'autres choses. Puis là... Elle te ramène à l'essentiel. Oui, des fois, là, je suis là, puis là, je pense, je suis en train de jouer au Barbie avec elle, puis elle est comme, « Papa ! » Je suis comme, « Quoi ? » Et dans l'une, encore. Là, je suis comme, « Ah, c'est... » Ah, ouais, hein ? Là, là, je suis comme, genre, « OK, ouais. » Là, je suis comme, « OK, le focus. » Ah, ouais, là. T'es comme ton père, là, là, tu passes à ta poêle. Ouais, le moment présent, là, « OK, go. » Fait que, tu sais, ça, c'est un truc que je sais que je veux mettre beaucoup d'efforts, mais comme je te dis, il y a comme... Je pense que c'est un peu naturel, un peu, des fois, chez l'homme, là. Genre, peut-être chez la femme aussi. Je pense que c'est l'humain. Fait qu'on est perdus dans nos pensées, mais elle, elle me regrande dans la vie puis avec elle, puis c'est ça que j'aime le plus de peut-être ma relation avec elle, c'est que ma meilleure amie, genre, tu sais, c'est méga chill. Genre, moi, quand je suis avec elle, c'est pas comme, « Ah, je m'occupe d'un enfant. » C'est comme ma baisse. « Hé, Billy, qu'est-ce que tu veux faire? » « On va-tu au chalet? » Puis là, je suis comme, « Chalet, t'as une heure et demie de route. » Je suis comme, « Il est six heures le soir. » Je suis comme, « Ah, j'appelle ma soeur. » « Ah, qu'est-ce que tu veux? On est au chalet, on chill. » Je suis comme, « OK, on s'en vient. » « OK, là, je vais. » On s'en va au chalet, dans le même ski. Ça, c'est le côté familial qui est le fun aussi, en crise. Donc là, c'est comme genre, « Kim, elle est là, puis... » Mais je pense que ça te ramène aussi. Est-ce que... Arrête-moi si je me trompe, mais est-ce qu'avoir un kid ramène à ce côté essentiel-là de famille, amis, pas oublié, genre, tu sais, penser peut-être un peu moins à business puis faire comme « OK, il est au fou. » Probablement, mais moi, j'ai plein d'amis qui ont des enfants où tout le monde est différent. Fait que moi, de ce que je peux voir de mon groupe d'amis, j'ai l'air d'être la personne qui veut être la plus présente, mais c'était comme mon rêve. C'était comme un élément dans ma tête que je l'ai toujours voulu. J'ai toujours pensé que j'allais être cette personne-là quand j'allais avoir un enfant. Le père dédié qui allait shifter de sortir ou passer du temps avec mes amis pour le consacrer à mon enfant. Puis... Fait que c'est comme peut-être plus quelque chose que je... Peut-être à cause des... Je l'ai déjà dit, ça, je pense, mais je ne sais pas si c'est de quoi que c'est les traumatismes que mon père n'était pas là. Fait que moi, je me suis dit « Ah, puis là, je vais être présent. » Je ne serai pas de même, moi, là. Je ne serai pas de même, mais je suis de même maintenant. C'est juste... Je le veux. C'est rendu acquis. C'est acquis. C'est ancré. Je l'aime. Mais tu sais, des fois, il faut que je me ramène à l'ordre, mais j'aime ça. Je te dis peut-être... Je ne le sais pas. Dans le sens, ce que je veux dire, c'est que le fait que tu as ta fille et que tu es prêt avec elle, est-ce que ça t'a ramené, mettons, au lieu d'aller te chiller avec tes boys dans un bar et te torcher, tu vas être comme « Hey, les gars, je peux-tu venir avec ma fille et on va te chiller avec tes enfants et ça ramène... » Au lieu de sortir, d'être seul, est-ce qu'elle va faire de... C'est sûr, parce que je ne peux pas sortir, mais c'est relatif. Ça dépend de ce que tu veux. Même quand j'étais avant Billy, j'étais encore une personne qui était jouée au hockey. J'étais comme « Non, je ne peux pas sortir. » Je me mets des choses dans ma vie qui font que ça va me tenir un peu, je ne vais pas dire en laisse ou dans la cage, mais je sais que peut-être que j'aurais tendance à vouloir chercher du lousse et du fun parce que c'est de la dopamine et c'est le fun, mais je suis comme « Non, non, je vais me mettre des choses... » Tu sais, de quoi à l'horaire le samedi, « Hey, si j'ai une game quand je jouais pro... » Ça va faire en sorte que le vendredi, je vais être plus tranquille. Le vendredi, je vais être plus tranquille. « Hey, chez ma fille, demain, des fois, je vais être plus tranquille. » C'est sûr, des fois, là-dedans, tu peux l'échapper un peu. Il y a des marges d'erreur. Mais ça me garde, oui, peut-être que ça m'aide à me garder sur le droit chemin, mais je pense que c'est extrêmement positif parce que je suis heureux. Ce n'est pas comme si « Il faut que je m'occupe de ma fille. » Je suis comme « Non, c'est chill. Elle arrive à la maison et je suis comme « Qu'est-ce qu'on fait? » Tu n'es pas comme « Ah, shit, hier, je n'ai pas sorti à cause que j'ai ma fille. » C'est l'excuse facile. Pour ça, c'est top, top, top parce que n'importe qui... Tu n'as plus besoin de t'obstiner. Je n'ai plus besoin de t'obstiner. Je fais juste marquer un mot. Je marque trois mots, mais soit je marque Billy ou je marque Gébili. « Hey, tu peux-tu venir jouer au hockey demain? Non, Gébili. On sort-tu mercredi? Je ne peux pas Gébili parce que tout le monde autour de moi le sait que si j'ai ma fille, c'est dead. » C'est même... Je marque juste ça. À moins que tu me proposes de quoi avec elle. Genre « Ah, ouais, OK. On va-tu manger au resto? Quelle affaire? » Je dis « Ah, je peux-tu venir avec Billy? » « Ah non, c'est un truc d'adulte. » Je dis « Ah, OK. Bien, la prochaine fois. » Ou « Si oui, OK, go. On y va. » J'imagine que le hockey avec... Le hockey? Le hockey? Le hockey, je pense que ça t'a discipliné et ça t'a amené cette... C'est sûr que ça t'a aidé dans ton cheminement. C'est sûr, c'est sûr. Aussi business. C'est sûr que oui. Tout, n'importe quoi dans la vie, tout est relatif. C'est sûr que si tu as plus de discipline, c'est sûr que ça m'a aidé. L'affaire que je te dirais qui m'a le plus aidé, c'est le... Là, je ne le sais pas. On en a-tu déjà parlé? Oui, mais ça, on est parti sur un autre sujet complètement qu'on n'avait même pas parlé dans le segment 1, mais le monsieur qui était comme mon role model puis il s'appelle Franz, puis c'est un gars de construction. Mais lui, je pense que c'est avec lui que j'ai réalisé que c'est comme « Oh shit, quand tu es discipliné, il y a comme des belles choses qui arrivent dans ta vie grâce à ça. » Je pense que c'est une réalisation de gars de 15 ans parce que comme quand j'avais 11, 12, 13, 14, c'était juste que je n'avais pas de discipline, pas de parents qui étaient là. C'est juste « Oh, je peux tout le temps faire ce qui me tente. » Je n'ai pas besoin de faire des devoirs. Je peux aller jouer au roller hockey dans la rue. Je n'ai pas besoin d'aller souper à une telle heure. Je peux continuer à jouer jusqu'à 8h, jusqu'à temps que j'aie faim puis j'arrive à la maison puis je me claque un crap dinner ou je me claque un… Ce qui est le fun avec la discipline, c'est qu'on dirait qu'au moment où tu es discipliné, c'est peut-être un peu chiant. Un moment donné, ça devient une routine puis c'est plus chiant. Puis après, tu peux encore plus apprécier les moments où tu as du plaisir. Au lieu d'en avoir non-stop, que ça tourne en rond puis tu te… Je pense aussi. Je pense aussi. Mais je pense qu'il arrive… C'est comme dans… Il y a une balance. Après, une balance. L'excès, c'est pas bon. La modération a bien goût. La balance, c'est tout le temps. Le ying, le yang. Effectivement. Je pense que c'est quelque chose qui existe depuis des millénaires. Si tu trouves la bonne formule, c'est sûr que tu vas être bien plus heureux. Excuse-moi, ça m'a juste fait drer la modération. N'importe quoi. N'importe quoi est pas bon. Tu vas trop prendre de pizza. Ça sera pas bon. Ouais, je te dirais que la pizza est bonne en crisse au Salvatore, mais un moment donné… Trois fois par jour, une pizza, c'est sûr que… Envoyez-moi des ailes de poulet une fois de temps en temps. Message éclair. Mais c'est fucking bonbon. C'est vrai qu'elle est fucking bonne, par exemple. Je l'ai mangée très, très, très bonne. Au nombre de fois que j'en ai mangé, j'en mange encore. Elle est bonne en crisse. Non, mais pour vrai, moi, c'est très, très, très important que si je mange une pizza, les pepernés, il faut qu'ils soient par-dessus le fromage. Fait que tu sais, elle, elle est. Fait que genre, oui, elle passe moi, c'est la première fois que j'en mange pis elle passe la pizza. C'est de la bonne, pour vrai. Moi, j'ai été surpris la première fois que je l'ai mangée, j'étais comme, OK. Ça a beau être une franchise, je pense qu'ils ont vraiment des… Ils vont être bien pluggés, là. Ils sont contents. Ils vont faire la job, là. C'est pas juste pour la job, là. Je l'ai fait vraiment pour vous dire achetez-la. Pour vrai, elle est bonne. Ils vont t'envoyer le chèque. Continuez. En tout cas, c'est… Prenez mon code promo, Adamo 15. J'ai aucun code promo. Aucun. Adamo 15. Non, non, non. Je commence à être chaud. T'en fais-tu des codes promos? Non, je fais pas vraiment ça. Moi, j'ai… Le concept, je trouve qu'il… J'en ai déjà fait, mais j'en ai fait à travers, admettons, je suis ambassadeur pour une compagnie au complet. Là, je peux en faire, mais un code promo out of nowhere pour une… Non. J'ai vraiment une mauvaise relation avec les collabs. Tu sais, c'est payant, pis quand… Tu sais, quand je la négocie, c'est moi qui ai négocie, pas d'argent, pis avant, tu sais, je faisais pour mon ex, pis j'aime vraiment ça, pis là, quand ça arrive, « Ah, fuck, qu'est-ce que tu sais, j'ai signé le bille, il faut que j'en fasse, là, je suis plus content. » Là, je suis comme, « Ah, c'est bon. » Dans quoi, je me suis embarqué, j'ai vraiment une mauvaise relation avec les collabs. Ça fait que quand j'en fais, je le fais à contre-coeur, pis je serais pas obligé d'en faire, mais là, dernièrement, j'ai pris la décision d'en faire, fait que j'ai fait un test. Le premier test, ça a comme été déjà un échec, fait que là, j'essaye un autre test. Ah ouais? Ouais. Je te le dis, quand je le fais, j'ai comme un malaise profond à le faire, pis là, je suis content justement d'avoir mon brand, ma compagnie, parce que je peux le faire à ma manière, fait que j'ai… Comme Roxane. À ma manière. Lui, il était comme, c'est qui, Roxane? Attends un peu. Non, l'affaire, c'est que je sais c'est qui, pis si tu veux faire une parenthèse là-dessus… Non, 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 je voulais pas faire une parenthèse là-dessus, ça me faisait juste rien de le plaisir. Mais c'est bien, là, t'as une business, on pense à autre chose. Tu vends ton shit, c'est bon? Parce que c'est toi, pis c'est ta business, fait que tu peux la vendre comme tu veux, tu sais. Ouais, mais toi, elle n'est pas annoncée encore, fait que quand toi, ton podcast va sortir, là, ça va faire comme 4-5 jours que je vais l'avoir annoncé. c'est tout nouveau, là. Ça fait un… Tu sais, moi, tu sais, les influenceurs, si vous l'avez déjà fait ou si vous le faites, c'est bien correct, ça fait partie de votre personnalité, moi, c'est juste pas moi. Moi, ça fait genre 14 mois que je travaille là-dessus, pis j'ai un produit fini, fait que quand je l'annonce, mon branding est fait, mon site est prêt, c'est pas comme genre, ah, j'ai un projet qui arrive dans… ah, stay tuned, j'ai un projet secret qui… Tu sais, c'est pas ça, c'est genre, j'ai pas dit un esti de mots pendant 14 mois, pis là, je vais le dire, pis là, je vais sûrement en parler à maintes reprises, mais c'est fait, c'est pas parfait, il va y avoir des erreurs, je vais apprendre là-dedans, mais tu sais, je l'annonce. Pour un gars qui dit pas un esti de mots, tu parles en esti, là, tu parles ben trop, ben là, quand on a parlé, ça fait une heure et demie, quoi. Ouais, ça fait une heure et demie facile, mais c'est bon, c'est tant mieux. Guys, en fait, ça fait, logiquement, ça fait une heure et vingt, cinquante minutes de plus, moins cinq, ça fait deux heures et quelques qu'on parle, on est bons pareil, les guys, des applaudissements en arrière, t'y rajouteras, parce qu'on les entendrait clairement pas. Sur la faille, si c'était moins bon, genre l'autre fois, c'était vraiment meilleur. Ça fait chier, parce que c'était tellement bon, je pense que ça va être vraiment chill pareil. Oui, ça va être chill, mais il y a une petite coche de moins, je pense. Ouais, mais là, tu voyais qu'on était un peu plus, genre, à se questionner et tout, mais je pense que ça va quand même vraiment bien sortir. T'es-tu bon? T'es-tu bon? Ouais, c'était vraiment... C'était plus sérieux. L'autre, mais c'était drôle, c'est petit câliste. Je pense qu'on se laissait aller un peu plus, mais là, c'est parce qu'on a essayé de réfléchir pour recréer ce qu'on avait fait. Ça ne se fait pas, ça ne marche pas, c'est pas de même, man. Sur ce, guys, on s'en va dans le Patreon. Merci à tous ceux qui sont abonnés au Patreon. Tantôt, il a dit, je ne veux pas qu'on me plug, je ne veux pas que le monde me suive. Ben non, mais c'est semblant dire que tu n'as pas besoin de me suivre, si tu m'aimes, tu ne m'aimes pas, si tu veux me suivre. Faites juste dropper des commentaires parce que vous savez que... Ah non, peut-être plus. Oui, je veux... Ben là, j'aime ça lire les commentaires et j'aime surtout ça lire les commentaires constructifs. Constructifs. Oui, même si tu me dis... Tu parles trop au style fatiguable pour moi. Tu parles trop au style gossant. Pour lui, c'est constructif. Je ne sais pas ce qu'on a perdu. Je suis tellement pas bon dans le temps. En tout cas, ce n'est pas grave. Hé, on se revoit dans le Patreon, guys. Il reste une petite demi-heure de plus. On va de la faire. Là, je vais t'en parler de ce que je faisais que je ne voulais pas parler pendant le... Je ne sais pas si on l'a perdu, ou pas. Non, l'épicine, il dit qu'on l'avait. La piscine, on l'avait? OK. Fait que c'est ça. Sur ce, merci beaucoup, guys. On se voit dans le Patreon et merci à tous ceux qui encouragent dans le Patreon, on continue de bouffer de la bonne Salvatore code promo Adamo 15. Non, ce n'est pas resté. L'épicine, il n'y a pas de code promo. All right, peace! Peace!